Et bien bonjour à tous et à toutes les amis Aujourd'hui je vais vous montrer Toutes les différences qu'il y a entre Mammy Mode V2 et Mammy Mode V4 Allez c'est parti Bon alors je tiens à le prévenir dès le début Cette vidéo il y aura peut-être pas trop de montage Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a 400 sheets Et que en réalité Ce que je vais vous faire C'est que je vais vous montrer les différences De Mammy Mode De tout ce qui est niveau Application etc Mais après je vais aussi un peu Dans la seconde partie de la vidéo Qui va être la plus grosse Je vais vous expliquer un par un les sheets Et s'il y a eu des modifications de cheat et tout et tout Enfin bref vous comprendrez en regardant la vidéo Si j'ai pas trop la flemme J'essayerai de vous mettre Dans la description le petit timecode Par exemple Là on est dans la partie introduction Mais après il y aura la partie application Ensuite il y aura la partie cheat player other Ensuite il y aura la partie cheat player visual Etc etc Bon alors il faut savoir que alors que je tourne cette vidéo Et bien la vidéo pour installer Mammy Mode Bah je l'ai fait juste avant Et j'avais déjà trouvé des bugs Donc cette vidéo me sert vraiment un peu A vérifier s'il y a pas des bugs Pour comme ça je les corrige vite Avant que je sorte cette vidéo Enfin bref maintenant vous avez tout le contexte C'est parti on peut y aller Alors en premier lieu le setup Donc déjà le setup il est pas pareil Déjà la taille elle est beaucoup plus mince Pourquoi ? Et bien en gros ce que j'ai fait C'est que j'ai gardé les musiques De Mammy Mode V2 Et sachant que les musiques de Mammy Mode V2 C'était ce qui prenait le plus de place C'était environ 500 MO Bon après j'ai abusé un petit peu Mais vous m'avez compris quoi Et en fait pourquoi ça faisait ça ? Parce que les musiques Elles étaient en points WAV Et les points WAV C'est énormément gros en fait Et donc là j'ai fait un système Pour que maintenant ça prenne que les points MP3 Et les points MP3 c'est vraiment ridicule tu vois Donc voilà maintenant le setup Il se télécharge en maximum 5 minutes on va dire Donc c'est vraiment beaucoup mieux J'ai aussi comparé à Mammy Mode V2 Il y a plein de fichiers inutiles Qui ont été supprimés Là j'ai vraiment que les trucs utiles Et Mammy Mode V4 il est beaucoup plus clair en fait Donc voilà vous allez tout voir dans cette vidéo de toute façon Alors quand on lance le setup Pour l'instant c'est basique Mais vous allez voir que c'est pas pareil que le setup de Mammy Mode V2 Donc voilà on fait oui on accepte Hop Là ça nous demande la langue Et j'ai mis que français et anglais Pourquoi ? Parce que bah il y a vraiment pas beaucoup de gens Qui sont espagnols, italiens et tout et tout Même si il y en a J'ai des amis espagnols et tout Qui utilisent Mammy Mode et des amis japonais et allemands Mais c'est pas le plus rare Vraiment le plus c'est les français Et après c'est les autres nationalités Donc c'est pour ça que j'ai mis français et anglais En plus anglais c'est la langue nationale Donc voilà Donc moi je vais prendre français vu que cette vidéo Je vais la faire totalement en français Donc ok Et là vous allez voir que ça prend beaucoup plus de temps à se charger Bon ça prend pas énormément de temps Ça prend vraiment maximum de chez maximum 5 minutes Mais en gros qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait c'est comme ce que j'ai fait dans le dernier setup de Mammy Mode V2 Parce que vous le savez peut-être pas Mais en gros j'ai mis à jour le setup de Mammy Mode V2.0.7.2 Même moi j'y arrive plus là Avec le nom des mises à jour c'est horrible Et donc ce qui faisait que quand on téléchargait le setup Et quand on installait Mammy Mode Et bien ça nous installait la dernière version Et là c'est ce que ça fait C'est à dire que quand on lance Mammy Mode Vous voyez on a eu le petit temps d'attente Et bien ce que ça a fait c'est que ça a commencé par télécharger La dernière version de Mammy Mode V4 Avec la dernière version des langages français et anglais Et maintenant on va pouvoir les installer dans notre PC Donc voilà Là j'ai changé aussi la licence Parce qu'on comprenait vraiment rien à la première licence Et puis il y avait beaucoup trop de choses Et il y avait plein de choses inutiles Et surtout que quand on écrit en anglais Vu que là ça prend que l'UTF8 Et bien les accents ils sont pas comptés en gros Bon c'est un peu compliqué à vous expliquer Mais voilà En tout cas je vais pas vous lire tout Mais lisez là Même si je vous force pas à la lire Mais bon Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit Et bien voilà Ne dites pas que je vous l'ai pas dit Voilà Donc voilà je vous conseille juste de la lire Si vous voulez pas avoir de problème Bon après c'est pas des trucs de fou en fait C'est une licence totalement basique Enfin bref On comprend et on accepte les termes du contrat Machin truc Suivant Ensuite là Bah c'est comme d'hab On peut créer une icône sur le bureau Suivant Là ça nous demande d'installer Hop Et vous voyez que du coup là ça installe les musiques Les musiques d'ailleurs c'est plus un fichier Mais c'est plusieurs fichiers MP3 Parce que c'est mieux Vu que j'ai fait un système Que ça mette une musique aléatoire Et bim vous voyez Donc là c'est beaucoup plus rapide déjà Donc voilà merci d'avoir installé MiamiMod V4 par NTGames On fait suivant Et bah on va exécuter MiamiMod V4 Bon désolé il y a eu une petite coupure Parce qu'en fait j'ai trouvé un bug en même temps Et du coup j'ai corrigé le bug Enfin bref Donc dans tous les cas Quand on installe MiamiMod V4 On a Si on clique dessus Enfin si on l'active On a une icône sur le bureau Un raccourci Qui nous permet de le lancer directement Donc je vais le faire maintenant Hop Et vous voyez que déjà Là Là le design c'est pas pareil Vous voyez aussi que Bah quand j'ai lancé Il y a eu un petit effet de D'ouverture Comment dire Une sorte de petite animation Vite fait Vite fait Que j'aurais peut-être pu mieux faire Mais voilà C'est juste pour le kiff Que je l'ai fait Et en gros Ca affiche Petit à petit MiamiMod V4 Donc voilà Comme vous le voyez déjà Plus de De bug là Quand on bouge Wouah No problem Zéro problème Voilà L'application Est petite Et c'est ce que Les gens préfèrent Surtout que Les gens Ont généralement Un petit écran Donc C'est pour ça Que je l'ai fait En mode petit C'est vraiment Hyper clean En vrai Je sais pas quoi Vous dire de plus Elle est en noir Et franchement Je pense que ça aussi C'est ce que les gens Préfèrent Donc directement Je vais prendre Le langage français Hop Voilà Tout est bien fait Donc Niveau des boutons Pour MiamiMod Télécharger MiamiMod V2 Télécharger MiamiMod V3 Je pense que vous avez compris Le Discord Pour rejoindre le Discord Ma chaîne YouTube Voilà C'est classique Ensuite Les petits crédits Les petites informations Ici Voilà Ensuite Passons direct Au paramètre Donc le langage Comme je vous l'ai dit J'ai mis que de langage Comme je vous l'ai expliqué Juste avant Et là On a un petit truc Qui n'était pas Dans MiamiMod V2 Qui s'appelle M'avertir Lors des prochaines Mises à jour Alors qu'est-ce que c'est que ça En gros Là C'est coché Par défaut C'est coché Et donc Dès que vous lancerez MiamiMod V4 Et bien S'il y a une mise à jour Ça vous avertira Ça vous mettra Le petit message Et il y a une mise à jour De MiamiMod V4 Voulez-vous la faire Machin truc Ce sera écrit en anglais Bien sûr Et vous du coup Vous direz Oui Ou non Et etc Et etc Sauf que si vous décochez ça Et bien vous n'aurez plus jamais Ce message Jusqu'à ce que vous le recochez Donc voilà Pour ceux qui ont des problèmes Parfois avec la mise à jour Et etc Décochez ça Et comme ça Ce sera à vie À vie comme ça Ensuite Installer les applications Wii U Alors ça déjà Ça a beaucoup changé Déjà j'ai changé Toute l'application Wii U De MiamiMod Bon Je ne l'ai pas changé Entièrement Ce que j'ai juste fait C'est que déjà J'ai changé Les informations Parce que pour moi Je trouvais que c'était Un peu enfantin Et que ce n'était pas top Et que ça n'expliquait pas Vraiment la réalité J'ai aussi changé le nom Parce que sur Wii U Ça mettait MiamiMod V2 Donc moi Je l'ai mis MiamiMod Wii U App Je pense que c'est mieux Et ensuite Là si on installe ça Et qu'on n'a jamais Mis de fichier Sur sa carte SD Enfin c'est à dire Que si on n'a pas De fichier Si on n'a pas L'Umbro Launcher Sur sa carte SD Et bien si on installe ça Et bien ça va vous installer L'Umbro Launcher Avec le payload Donc le payload Pour ceux qui ne savent pas C'est un petit moyen C'est un elf Qui va vous lancer L'Umbro Launcher Sans que vous crachiez Enfin bref C'est un peu compliqué Mais voilà Ensuite la musique Là on agglo up un peu Donc on peut lire la musique Donc voilà Ça nous met une petite musique random Bon elle est pas top Du coup on va mettre la suivante Bon elle est pas top non plus On va mettre la suivante Ah je l'aime bien celle là Bon attends On met sur pause Bon allez on reprend Bon en vrai Je préférais la précédente Bon vous avez compris je pense Et comme vous l'avez vu Le nom des musiques est écrit ici Donc voilà Vous ne pourrez plus me demander Quelle est la musique de machin Quelle est la musique de machin Ensuite le cheat chercheur Ah la la Ah la 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 Ça plein de gens l'attendaient Et moi aussi Je voulais trop le faire Dans ma e-mod Donc je l'ai fait dans ma e-mod Allez écoutez En gros là c'est très simple Vous ne trouvez pas un cheat Et bien vous avez qu'à l'écrire Genre exemple Fly tu vois Hop Le fly up Et bim Ça me met où il est Donc le cheat est dans Cheat joueur autre et un Bon alors le seul petit problème Que je viens de m'apercevoir C'est que j'ai oublié De mettre tout ça en français Et ça va me prendre Énormément de temps Yes Je suis un peu dégoûté D'avoir oublié ça Mais bon bref Normalement quand la vidéo sera sortie Tout ça sera en français Donc voilà Donc bref Si vous ne trouvez pas un cheat Écrivez le ici Et voilà Et voilà Vous le trouverez direct Donc voilà Vous pouvez soit sélectionner Donc genre exemple Le local DLC Hop Je vais prendre un autre truc Plus loin Bim là Le auto-attaque Et d'ailleurs Il y a une faute Je suis vraiment Oh la la Oh la 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 honte La honte Ou alors du coup Vous pouvez écrire Auto Du coup Attach Et voilà Et ça c'est beaucoup mieux Bon ensuite Passons à la partie cheat Alors déjà Vous le voyez Tout l'interface a changé Bon ça je l'ai un peu déjà dit Désolé Donc au niveau de l'IP Bah si vous ne vous êtes jamais connecté Ça vous met 192.168 Ensuite du coup Vous pouvez mettre votre IP Donc moi c'est 1.48 Est-ce qu'elle est même pas sur minecraft Donc je vais lancer minecraft Et je vous retrouve Et donc Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais quand vous mettez une IP qui est bonne Et bah là Vous pouvez vous connecter Ça évite de parfois faire de la merde Comme certains le font Et bien sûr une IP qui est bonne C'est bah une IP comme ça quoi Que vous dire de plus Écoutez Bon ça y est Je suis sur minecraft Je vais pouvoir me connecter Hop Et là Bienvenue mamibloc Vous êtes bien connecté à mamibodvk Alors du coup Là On va parler De la connexion Parce qu'il y a plein de choses qui se passent Et du coup Je viens aussi de remarquer Que bah là J'ai oublié de faire la traduction Ici Enfin bref Quand la vidéo sortira Normalement Ce sera traduit Du coup La connexion Comme vous l'avez vu Ça écrit Bienvenue Votre pseudo Et oui Parce que du coup Ce que j'ai fait C'est que J'ai fait que Ça Recherche Votre pseudo Alors vous inquiétez pas J'ai pas pris votre IP Etc etc Je peux pas le faire Enfin En tout cas pour l'instant Je ne sais pas le faire C'est juste que Dans votre RAM Et bien Il y a un emplacement Où il y a écrit Votre pseudo Et c'est le même emplacement Pour modifier son pseudo Et justement Ce pseudo Quand on va dans l'onglet pseudo Ça fait beaucoup de fois Le mot pseudo Et bah il est directement écrit Comme ça Vous avez pas besoin De réécrire et tout Et de plus Il y a une petite fonctionnalité En plus dans les pseudos Que vous allez sûrement apprécier Que je vous expliquerai après Ensuite Une autre chose Sur le pseudo C'est que Quand on va sur le Discord Du coup Hop Comme vous le voyez Vous avez Bah Votre activité Discord Si vous l'avez activé Donc moi Ça me met bien du coup Mami mode V4 Et ça me met du coup Connecté Ou en anglais Connected On Et en français Connecté sur Mami blog Votre pseudo Donc voilà Comme ça les gens Peuvent savoir Qui êtes vous En fait Et moi c'est vraiment Un truc que je voulais Que je voulais voir Parce qu'en fait Bah genre Généralement les gens N'ont pas le même pseudo Sur Wii U que sur Discord Même moi J'ai pas le même pseudo Sur Wii U que sur Discord Donc c'est pour ça Que j'ai Voulu mettre ça Ensuite Pour la connexion C'est pas fini Il y a encore Il y a encore Deux grosses choses Que j'ai à vous dire Comparé à Mami mode V2 Là ça va vous ajouter Des fonctions Sur votre Minecraft Ces fonctions Elles vont être utiles Pour le copybule Pour l'aimebot Etc Mais après ça va désactiver Ces fonctions Si on se déconnecte Bon c'est un peu Compliqué à expliquer Mais voilà Ça fait beaucoup de voix là Je sais Et ensuite La dernière chose Que j'ai à vous dire C'est que Bah du coup Là on a plus l'effet Du Un site qui s'active Un autre qui s'active ici Un autre ici Un autre ici Un autre ici Où c'était le bordel Non maintenant Vu que ça l'a pas du tout Et bah Tout s'active d'un coup Et de plus J'ai fait que tout s'active dans l'ordre Donc même si ça lagait Ça s'activerait dans l'ordre Et c'est moins dégueulasse En fait Donc voilà Je viens aussi de me rendre compte Que le Connected Sins Bah il marche pas Je sais pas pourquoi Alors que normalement Il est censé marcher Merci Enfin bref Donc normalement Le Connected Sins Qui est normalement Connecté depuis En français Et bon Vu que j'ai oublié De faire la traduction En français De cette partie là Bah voilà Et bien normalement Il met le temps Que Le temps Enfin Il met depuis Combien de temps Vous êtes connecté Bon le Disconnect Bah il est Basique Ça va dans la même Catégorie que le Connected Le Shokai Board Qui normalement Était en plein milieu Des cheats Pour le joueur Et que personne L'utilise Bon après je comprends Que personne ne l'utilise Vu que ça sert un peu à rien C'est juste Graphiquement Mais en gros Si vous appuyez dessus Bah il y a le clavier Qui s'affiche Voilà Ensuite vous avez Le Stop Minecraft Le Stop Minecraft Il est Ultra Sous Côté Clairement C'est le cheat Que j'utilise le plus Et en gros Vous allez me dire Non mais sérieux Ça sert à quoi C'est un bouton Pour arrêter Minecraft Et bien oui Sauf que C'est ultra utile Généralement Pour arrêter Minecraft Ce que vous faites C'est que vous allez Dans le menu Home Que vous faites Fermer le jeu Et c'est tout Ou alors Vous allez dans le menu du jeu Et que vous faites Quitter le jeu Le truc c'est que Généralement Moi je fais Plein de tests De cheat Et généralement Bah parfois Bah la map Elle crache Sans que je crache En gros Soit Bah Je suis dans la map Et ça me dit Erreur Votre connexion Machin truc A été interrompu Et ça me dit Après Que ça va devoir Quitter la map Et ça me demande Si je veux sauvegarder la map Le truc c'est que Quand tu fais Oui Ou même si tu fais non Bah ça te met Un chargement De 40 minutes Qui ne s'arrêtera Jamais Parce qu'en fait Tu le sais pas Mais ta Wii U Elle a crash Là A ce moment là Et donc Pour éviter d'aller sur ta console D'appuyer sur le bouton Pour la redémarrer Et tout et tout Et que ce soit chiant T'as juste à appuyer là dessus Et ça te remet sur le menu home Et tu peux relancer minecraft Ou alors même Tu as aussi d'autres types de crash Genre t'es sur la map Tout se passe bien Puis au bout d'un moment Bah la map ne répond plus Clairement C'est à dire que Les entités ne bougent plus Si tu tapes quelqu'un Ça fait rien Si tu casses un bloc Bah le bloc ne loot pas Les chucks ne se chargent plus Après il y a plein d'autres choses Qui se passent Si tu ouvres Un truc Bah ça ne Plus rien ne se passe Alors ça peut être un lag Mais si c'est Pendant longtemps Là c'est un crash Et donc si tu quittes Bah ça va te faire le chargement Puis ça va crash Et donc Voilà pourquoi il faut utiliser Le stock minecraft Enfin bref Après il y a plein d'autres situations Pour l'utiliser Mais je vous conseille de l'utiliser Sinon en tout cas Il n'a pas changé Comparé à mes modes V2 Donc voilà pour la connexion Personnellement vous Vous n'allez pas le voir Mais moi là Je vais faire une pause En fait Et je vous retrouverai après Pour vous expliquer Les tweets Alors le premier C'est le fly Vous savez tout ce que c'est Que le fly C'est voler Fly voler De toute façon tout le monde Dit fly Donc j'ai dit fly Donc voilà Ça permet de voler Ensuite on a le free fly Alors le free fly C'est pas comme le fly En gros je vous conseille De l'activer Pour comprendre Mais en gros C'est un fly Que vous pouvez diriger Plus facilement On va dire Et c'est un fly Qui va beaucoup plus vite Donc en gros C'est comme si vous avez Un fly level 10 Et voilà Vous vous déplacez Avec les joycons Et voilà Et vous vous déplacez Avec le joycon L Ou votre joycon Pour vous déplacer Alors ensuite Et là Il y a écrit fly en volant Mais c'est complètement con Parce que bien sûr Fly en volant Pourquoi je me suis fail Comme ça Sérieux Fly en volant C'est pas ça C'est fly en nageant Normalement Cette erreur sera réglée Mais en gros C'est le swimming fly Donc voilà Vous nagez Et vous volez Ensuite Tout le monde sait Ce que c'est Que la chute lente J'ai pas besoin d'expliquer Mais c'est de la chute lente Le multi jump Je pense que tout le monde Sait ce que c'est Mais en gros Hop Vous sautez une fois Enfin genre Vous laissez votre touche appuyer Et après Bah ça fait des sauts À l'infini J'essaye de vous expliquer Clairement et simplement Bien sûr Mais bon Parfois c'est pas facile Et donc voilà C'est un multi jump Basique Ensuite le free craft Bah c'est pour débloquer Bah les crafts Gratuitement Tu vois Donc tu peux craft Tout ce que tu veux Comme ci comme ça Voilà Donc bien sûr Ça marche avec L'artisanat Qui n'est pas classique Donc Le craft pas classique Voilà Ensuite le craft 3x3 Bah ça vous permet De crafter les trucs De débloquer les crafts En 3x3 C'est comme c'est écrit En fait Et quand vous avez L'artisanat classique Et bien Ça vous Ça vous met La table de craft 3x3 Ensuite L'inventaire créatif Bien sûr C'est Quand vous êtes en survie Et bien vous avez L'inventaire créatif Alors bien sûr Comme d'hab Si vous êtes sur votre map Vous pouvez vous guivrer les trucs Si vous êtes sur la map De vos amis Bah quand vous guivrez les trucs Après ils disparaîtront Et Bah voilà Petit changement en plus Quand on active L'inventaire créatif L'inventaire sur vie Se désactive Et pareil Pour l'inventaire sur vie Donc l'inventaire sur vie Bah c'est quand Vous êtes en créatif Et bien Vous ne pouvez plus Ouvrir l'inventaire créatif Donc vous ne pouvez plus Vous guivrer les blocs Et donc Bah vous avez La table de craft Bouger l'inventaire ouvert Bah ça c'est tout simple Vous ouvrez votre inventaire Et si vous Appuyez sur votre touche Pour bouger Donc Le duo Moi c'est le joystick L Et bien Je bouge quoi Donc même si j'ai l'inventaire ouvert Je bouge Ensuite Traverser les blocs C'est assez simple Tu cliques Enfin t'actives Et voilà Dès que t'actives Tu traverses les blocs Et voilà Tu peux traverser les blocs Traverser les murs Etc Etc C'est tout simple Escalader les murs Alors Il faut que je vous raconte un truc En réalité La chute lente Et escalader les murs Ça utilise A peu près La même technique En gros Quand vous l'activez Ça va faire que Le joueur va croire Que vous êtes dans une échelle Et donc Du coup Quand vous êtes contre les murs Bah voilà C'est comme si vous êtes Sur une échelle Et donc Quand vous tombez Bah c'est comme si vous descendez de l'échelle Donc ça Quand vous tombez Vous faites une chute lente En gros Et quand vous vous collez contre un mur Vous escaladez les murs Donc voilà En gros c'est un peu La même chose La chute lente Et l'escalader les murs Pour ceux qui ne savaient pas Après c'est pas exactement La même adresse Dans tous les cas Ça qui est la même chose Alors les items stack Est-ce que j'ai vraiment besoin De vous l'expliquer Mais en gros Vous allez dans l'inventeur créatif Ou même autrement Et genre Quand vous appuyez sur X Vous pouvez tout prendre Donc prendre un stack de blocs Par exemple Mais là vous pouvez aussi Prendre un stack d'épées Ou alors Bim Si je jette des épées par terre Bon là vous le voyez pas Mais moi je le vois Et bah elle se stack en fait Voilà C'est le but des items stack Ensuite L'utilisation automatique Bah c'est comme si Le ZDL Bah il était toujours activé Sauf qu'il est pas toujours activé En gros Ça dit au joueur Qu'il est en train d'utiliser Un item Donc voilà Si vous avez une épée Et que vous activez ça Bah vous allez parer tout le temps Ensuite L'utilisation automatique V2 C'est pareil Mais c'est pas pareil C'est pas exactement La même Mais voilà Vraiment l'utilisation automatique V2 Ça sert beaucoup Quand Bah on est en rush Et qu'on veut manger une gapple En fait parce que Vous faites plusieurs clics Et bim Ça va vous manger votre gapple Et donc Je trouve ça sympa Du coup j'ai laissé Tu vois Mais sinon J'aurais laissé l'utilisation automatique V1 Et bien sûr Comme pour l'inventaire créatif Et l'inventaire survie Quand vous l'active Quand vous activez La version 1 La version 2 Se désactive Quand vous activez la version 2 La version 1 se désactive L'auto sprint Slash le toggle sprint Aïe 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 Alors L'auto Slash toggle sprint Version 1 C'est celui de ma vie mode V2 Je vous ai d'ailleurs fait un sondage Sur mon serveur Discord Pour savoir lequel vous préférez des deux Et au final Bah j'ai décidé de mettre Bah les deux Du coup La V1 C'est celui de ma vie mode V2 Donc en gros Ce qui se passe C'est que dès que vous l'activez Si vous marchez Bah vous allez être en sprint Le truc c'est que Ça ne va pas être affiché A votre joueur Qui est en haut à gauche Et donc certaines personnes Ne croient pas Que c'est un auto sprint Slash toggle sprint Alors que si en fait Vous êtes en train de sprint C'est juste que C'est pas affiché Et là par contre Le V2 Bon du coup Vu qu'il y avait une erreur Bah je l'ai vite fait modifier Et donc maintenant ça marche Et donc cet auto sprint là Il marche Il fonctionne très bien Donc genre Si vous marchez Bah vous êtes en sprint Et vous avez Votre joueur Qui est affiché en haut à droite En train de sprint Le truc Le seul petit problème Avec cet auto sprint là C'est que Dès que vous marchez pas Et bah en gros Vous avez un petit Zoom des zoom Zoom des zoom Zoom des zoom Sur votre caméra Alors il est vraiment minuscule Mais ça peut gêner des gens Du coup j'ai mis les deux Après perso en vrai Je sais pas vraiment Lequel je préfère Bon ensuite on a L'auto sprint en fly Donc tous les auto sprint Ils sont pas compatibles ensemble Parce que l'auto sprint V1 Et l'auto sprint en fly Et bah ça utilise la même chose Et que Bah genre Avoir les deux Bah ça va pas vraiment quoi Du coup l'auto sprint en fly En gros Bah en gros c'est quand vous Sprintez Quand vous êtes en fly quoi J'ai pas vraiment D'autres explications à vous donner Mais bon en tout cas Vous savez que quand vous êtes En fly Et que vous sprintez Et bien vous allez beaucoup plus vite Et donc Bah je l'ai mis quoi Voilà Bon ça vous savez ce que c'est Je pense hein Vous mangez Et vous pouvez courir en même temps Donc voilà C'est classique Assez basique Assez simple Respiration infinie Bon ça ça y était pas Sur le mode V2 Bon après il y a eu d'autres choses là Dedans qui étaient pas sur le mode V2 Quoique en vrai Pour l'instant C'est le premier cheat A part l'auto sprint V2 Qui n'était pas sur le mode V2 Donc voilà Donc ça en vrai Tout est expliqué dans le truc Mon gros respiration infinie Vous allez sous l'eau Vous respirez à l'infini C'est à dire que les bulles ne disparaissent pas Ensuite Tous les droits Alors ça en gros C'est pour avoir Bah les permissions Donc après C'est généralement un peu bugé Sur les maps des autres Mais je peux pas vraiment faire mieux Donc voilà Ensuite débloquer tous les DLC Bon vous avez compris hein Les skins payants Et bah bah les couilles Hop Chez nous ils sont gratuits Pareil pour les textures pack etc Débloquer le bouton home En gros Dès que vous l'activez Bah maintenant Vous pouvez appuyer sur le bouton home Même si vous êtes en ligne Sur une partie en ligne Etc etc Vous pouvez appuyer sur le bouton home Et il y aura plus Le petit Le petit symbole du bouton home Qui n'est pas disponible Tu vois Genre vous pourrez accéder au Au bouton home quoi Débloquer tous les objectifs Voilà ça Ça y est aussi sur mon mode V2 Mais vous allez dans les objectifs Et bim Vous voyez que vous les avez tous en fait Alors en fait non Bon alors voilà Moi je l'ai révélé hein Mais vraiment Heureusement que je fais cette vidéo Sinon je verrais pas Tous les bugs Etc etc Ensuite on a le peut tout prendre Dans un coffre Donc bah Si vous mettez un coffre Donc ensuite on a le peut tout prendre Dans un coffre Donc en gros Quand on l'active Et bien Si on va dans un coffre Et bien bim On peut appuyer sur L Et on peut tout prendre Hop Ça marche aussi pour les Thunder chest Pour les autres conteneurs Sauf que Il y a certains conteneurs Faites gaffe Vous pouvez crasher Par exemple Le four Si vous mettez un item dedans Et que vous activez Le peu tout prendre Bah vous pouvez crasher Donc ensuite Vous avez le désactiver Le micro Donc en gros Ça sur ma mode V2 Je crois que je l'avais appelé Le mute Normalement Après en français Je sais plus comment Je l'avais appelé Mais en gros C'est pour désactiver Votre micro Je sais que beaucoup de gens L'adorent ce cheat Je peux comprendre Mais enfin Moi après Je l'utilise pas vraiment Vu que moi Sur mon casque Je peux désactiver mon micro Mais voilà Ensuite La partie que vous allez adorer Yes Donc en premier lieu On a le rejoindre Sans ami d'ami Donc ça En réalité Il est apparu Pour la première fois Dans les tout premiers Easter eggs De Mami mod V2 Puis après au final J'avais décidé De le retirer Des easter eggs Donc voilà C'est assez simple En gros Vous l'activez Et maintenant S'il y a ami d'ami Sur Sur la map D'un pote Et que vous ne pouvez pas rejoindre Bah activez le Et maintenant Vous pouvez rejoindre Et ouais Ensuite On a l'antiban Alors lui C'est le V1 Et donc celui là C'est le même Exactement le même Que celui de Mami mod V2 Alors Je le sais Personne ne l'aime Pourquoi ? Parce qu'en gros Cet antiban Quand vous l'activez Et bien Vous pouvez rejoindre Tout normalement Rejoindre les maps Normalement Même si vous êtes banni Vous pouvez rejoindre Tout normalement Vous aurez Le même La même ID Etc Donc vous aurez Le même stuff Et tout Sauf que Votre micro Sera coupé Et donc Je n'ai pas réglé Ce bug là Pourquoi ? Parce que je ne peux pas Enfin en tout cas Avec cet antiban Là Je ne peux pas Après Sur les toutes premières Versions de Mami mod V2 Quand il y a eu Cet antiban Et bien On ne pouvait pas Le désactiver Mais après J'avais changé ça Et on pouvait le désactiver Et là On peut le désactiver Donc voilà Ensuite On a l'antiban V2 Alors Beaucoup 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 De choses A vous dire Donc cet antiban C'est un peu La même chose Que l'antiban V2 De Mami mod V2 Faut savoir Que Il y a à peu près Trois antibans connus Le V1 de Mami mod Le V2 de Mami mod Et aussi Un code Jigeko Que presque tout le monde a Et que tout le monde connait Il était même dans les codes Jigeko De Mami mod V2 Sauf qu'en gros Pour ceux qui ne savent pas Mais ce code Jigeko Ce qu'il fait C'est la même chose Que l'antiban 2 De Mami mod V2 C'est juste que Lui L'adresse Elle change Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Alors que sur Mami mod V2 Il fallait faire ça manuellement C'est à dire que En gros C'est ce que moi j'appelle L'anidé ID Donc l'ID De ton Nintendo Network Même si c'est pas réellement ça Et en gros Il fallait la changer manuellement Sur Mami mod V2 En ajoutant un nombre Alors que là Ca le faisait automatiquement Donc ce que j'ai décidé de faire C'est que L'anidé ID Donc l'antiban 2 Je l'ai mis dans paramètres en jeu Donc ici Donc id du nid Et donc J'ai aussi ajouté Une checkbox Donc ça Et donc quand on l'active Ce que ça va faire C'est que automatiquement Donc voilà je vais l'activer Automatiquement dans paramètres en jeu Et bien Bim Tu vois ça augmente Donc voilà Alors après c'est pas parfait Sinon J'aurais mis que l'antiban 2 Bien sûr Et donc quels sont les problèmes De cet antiban 2 Et bien Ca ne marche pas tout le temps Et aussi et surtout C'est que Quand on l'active En mode Checkbox Donc quand on active ça Bah ça fait un petit peu lag Bon après c'est pas Pas énorme hein J'ai essayé de réduire le lag au maximum Mais c'est juste Mais c'est juste que ça peut Un petit peu Augmenter les lags Donc voilà C'est pour ça que j'ai décidé De mettre les deux Ensuite Débloque les autres game modes Normalement c'était débloquer Les autres game modes Sauf que comme Je suis débile J'ai oublié le R Bon écoutez c'est pas grave Mais en gros ça Dès que vous l'activez Bah maintenant vous pouvez vous mettre En spectateur Et en mode lobby Voilà Ensuite le mode spectateur V1 Bon ça c'est le Le mode spectateur Qui est pas terrible Terrible En gros vous pouvez l'activer Et dans tous les cas Ça va vous mettre en spectateur Sauf que Il faudrait être en créatif Pour Aller de haut en bas Et vous ne pourrez pas Traverser les blocs Mais donc C'est pour ça qu'il y a Le mode spectateur V2 Ok bon J'ai regardé le problème Avec le mode spectateur Ça m'a vraiment pris Longtemps Parce qu'au début Je ne comprenais pas Ce qui se passait Pourquoi il ne marchait pas Et au final J'ai compris Que c'était à cause D'autres trucs Et du coup Maintenant quand on veut Activer le mode spectateur V2 Hop ça nous dit Êtes vous sûr D'activer le mode spectateur V2 Certains cheats seront Désactivés Tant que vous laisserez Celui-ci Activer Et donc si vous faites Oui du coup Ça s'activera Et donc voilà Donc les cheats Qui seront Désactivés Il y aura par exemple L'autoclique Le M-Bot Le Free Fly La téléportation Avec la carte D'autres trucs La Hitbox Multicolor Et après D'autres trucs Bien sûr Mais Pas tout Donc voilà Bon ensuite On a le spectateur En mode tête Donc voilà Ça c'est dans Ma mode vidéo aussi Comme d'habitude Donc voilà Quand vous l'activez Vous êtes en mode Spectateur tête Voilà Vous avez aussi Celui en mode Petit cube Parce qu'en fait Il y a plusieurs Hitbox Pour les spectateurs Donc voilà Et ensuite Vous avez Option de load Sur la map De tes amis Donc alors ça Ça y était aussi Sur Ma mode V2 Personne n'utilisait Ce qui est assez logique Puisque En gros C'était juste Visuel Quoi C'est à dire Qu'on ne pouvait pas Vraiment les changer En fait On voyait Ce qu'il y avait Comme On voyait Ce qu'il y avait En fait Comme option Mais Si on les changeait Bah ça ne changeait Rien dans le monde En réalité Donc voilà Et si on bannait Quelqu'un Et bah on crashait Mais j'ai quand même Décidé de le laisser Parce que Parce que j'avais envie Voilà Clairement Ensuite Donc dans la page 2 On a désactivé Le message créatif Donc ça c'est quand Vous lancez un monde Bah vous avez généralement Le message de Cette partie a été lancée En créatif Ou les options de l'autre Machin truc Machin truc Et bah voilà Si vous activez ça Et bah il n'y aura plus Ce message là Ensuite vous avez Désactivé les items Donc si vous activez ça Bah vous verrez Clairement C'est Il n'y a plus aucun item Enfin voilà C'est C'est comme si Tous les items Ils avaient disparu Donc ils sont désactivés Et donc voilà Il n'y a plus d'item Donc voilà Bonne chance Bon après si vous le réactivez Normalement vous récupérez tout Ensuite Désactiver les tags Alors ça je vais vous l'expliquer Parce que je pense que Certaines personnes le savent Parce que c'est Bah en gros Les enchantements Les attributs Les effets de potion Ca c'est ce qu'on appelle Des tags Et en gros C'est en gros On va dire C'est les données D'un item un peu Et donc si J'active ça Et que par exemple Je bois une potion Et bah J'ai pas l'effet de potion Parce que Bah l'effet de potion Il a été désactivé Et pareil Si en gros J'enchante une épée Fire Aspect Et que je tape quelqu'un Et bah le Fire Aspect Ne se mettra pas Ensuite vous avez Désactivé le son du feu Donc ça c'est assez Classique Je pense que vous comprenez Ce qu'il y a écrit Hein Donc Quand vous faites ça Et bah vous avez plus Le son Genre quand vous brûlez Vous avez plus le son du feu Vous avez le son de 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 quand vous vous faites taper En gros Ensuite vous avez désactivé Les crafts Qui est censé marcher Mais qui ne marche pas Bien sûr Comme d'habitude Et voilà Qu'on trouve des bugs Mais bon bref Du coup on a Disable Craft Donc Disable Craft En gros C'est tout simple Vous allez dans la table de craft Ou dans votre inventaire survie Et enfin Dans l'endroit où vous voulez Crafter un truc Et donc en gros Bah vous voyez Que les crafts Sont totalement désactivé Et que bah vous verrez Un craft en fait Voilà C'est tout simple C'est comme Ce qui est écrit en fait Ensuite Le mode prison Ensuite Ne peut pas nager Bah vous ne pouvez pas nager Assez logique Ne peut pas attaquer les mobs Donc vous ne pouvez pas attaquer les mobs En fait ce que ça fait là C'est que C'est pas que vous ne pouvez pas attaquer les mobs C'est que vous Genre c'est comme si Les mobs n'existaient pas Que ce soit les joueurs Ou les entités C'est comme s'ils n'existaient pas Et donc vous pouvez casser Genre Si vous tapez un mob Du coup vous allez casser Le bloc Qui est derrière le mob Ne peut pas placer le bloc Vous avez compris On peut pas placer le bloc Ne peut pas déplacer les items De son inventaire On ne peut pas déplacer Les items de notre inventaire Tout ça après c'est des trucs Qui sont vraiment pas Ultra utiles Mais bon j'ai quand même Décidé de les mettre Parce que ça peut Il y a des gens Qui font quand même Des défis chelous Genre Minecraft mais Minecraft mais Et avec ce genre de défi Donc voilà écoutez Ensuite Téléportation avec la carte En gros Vous prenez votre carte C'est totalement basique C'était dans les codes Jigikohu De Mami mode V2 Et donc en gros Genre Par exemple Moi sur ma carte En haut à gauche Il y a une structure Et c'est là que je veux aller Je clique dessus Et bim Je suis téléporté ici Voilà C'est tout Tout simple TP en moins 430 0 moins 430 Avec le bouton A Donc voilà Ça c'est simple Vous l'activez Vous appuyez sur le bouton A Et après Ça vous tp Aux coordonnées Les téléporteurs tp de loin Bah Les téléporteurs Genre Vous n'avez pas besoin D'être sur le bloc Si vous êtes juste À quelques blocs 2 Et bah Ça vous tp Quoi Voilà Donc ensuite Vous avez le sauter Devant les blocs Donc ça C'est tout simple C'est l'auto-jump En fait Ça vous active L'auto-jump de Minecraft Donc sur Mami mode V2 Il ne marchait pas À cause d'un petit fail En gros Ce que ça faisait Sur Mami mode V2 C'est que ça activait La vérification des panneaux Donc voilà À cause d'un petit fail Il ne marchait pas Mais dans tous les cas C'est pas un truc ultra utilisé Généralement Les gens détestent ça Et le désactivent en fait Et même au pire On peut activer ça Dans les paramètres De Minecraft Donc c'est pas ultra génial Tourner la tête à l'envers Slash full rotation En gros Là Vous pouvez Tourner votre tête À l'infini Il n'y a pas de blocage De la tête En gros Donc Donc voilà Vous pouvez la tourner Dans tous les sens Que vous voulez Votre tête Vous pouvez la tourner À l'envers Elle peut faire des Hula hoop Etc Ensuite vous avez Le tourner à droite Donc entre parenthèses Anti AFK Parce que voilà Mais en gros Vous tournez juste à droite Automatiquement Et voilà C'est un peu comme Un anti AFK Du coup j'ai dit Entre parenthèses Anti AFK Voilà Armure arc-en-ciel Donc ça Comme c'est écrit Bah ça va vous Give une armure arc-en-ciel Par contre Il faut être en créatif Pour ça Et je viens de voir Que j'ai fait une faute À armure Ensuite vous avez La mort automatique En gros Ça Dès que vous l'activez Et bien Dès que vous prenez Un dégât Bah vous mourrez Et même si c'est pas Vraiment un dégât Bah vous mourrez Donc voilà Par contre Il faut faire gaffe Parce que ça Généralement Ça peut faire crash Votre minecraft Ensuite vous avez Le marcheur de glace Automatique Donc comme c'est écrit Bah genre Vous avez pas besoin D'avoir l'enchantement Marcheur de glace Et vu qu'il est déjà En fait Il est déjà Sur vous Donc voilà Vous pouvez Vous pouvez Faire de la glace Comme ça Ensuite du coup Vous avez le spam bouton Donc le spam bouton C'est les boutons De minecraft Je sais pas ce que les gens Ils ont en fait Mais à chaque fois Que j'écris un truc Avec le mot bouton Bah les gens Ils pensent au bouton Du gamepad Etc Alors que non Je parle des boutons De minecraft Donc là en gros Quand vous appuyez Vous pouvez spam le bouton Et c'est à dire Que le bouton Comme vous le savez Le bouton Vous appuyez Il va rester appuyé Pendant quelques secondes Et après Il va Vous pouvez réappuyer dessus Et bah là non En gros c'est instantanément Donc genre Dès que vous appuyez Sur le bouton Bah il se désactive Quoi Voilà C'est pas compliqué Ensuite vous avez Stack les items Dans un sac invisible Alors ça Vous allez peut-être Pas comprendre Donc c'est pour ça Qu'il faut que je vous explique Mais ça en gros Dès que vous allez Ramasser un item Et bah il va se stacker Pas dans votre inventaire C'est à dire que vous allez Le ramasser Mais vous allez pas Le recevoir dans votre inventaire Il va être dans un Ce que j'appelle Un sac invisible Alors qu'en réalité Il y est dans votre inventaire C'est juste qu'on le voit pas Et donc si on le désactive Normalement On est censé tout récupérer Normalement Bon après si ça marche pas N'hésitez pas A actualiser votre inventaire A actualiser A mourir Ou je sais pas A actualiser les chunks Pour qu'ils réapparaissent Parce qu'il y a des cheats Comme ça Où il faut actualiser les chunks En posant un bloc Ou en cassant un bloc Ou des cheats Où en actualisant son inventaire En ouvrant son inventaire Ou en le désouvrant Ou alors en mourant Ensuite vous avez Son horrible Voilà Là vous avez entendu Là j'ai mis le son De mon gamepad Et j'ai activé le cheat Et voilà ce qu'il s'est passé Ensuite vous avez Le mode skin What the fuck Bon ça c'était sur Ma mode vidéo aussi C'est pareil Votre skin fait n'importe quoi Voilà Vous avez les oreilles De Deadmo Alors ça c'est vraiment C'est Je pense Le cheat Qui à l'époque M'avait fait dire Là il faut que je crée Des easter eggs C'est vraiment Le cheat Qui m'a fait dire Dans ma tête Là il faut que je crée Des easter eggs Ça a été le tout premier easter egg Donc il date vraiment Et au final lui Je l'avais jamais mis En mode normal quoi Je l'avais toujours Laissé en mode easter egg Et donc pour ceux Qui ne savent pas Ce que c'est En gros si vous mettez Un skin de Jika Ou même Un autre skin En fait ça dépend Il y a des skins Qui sont compatibles parfois Et d'autres qui ne sont pas compatibles Mais bon en tout cas Les skins Par défaut de minecraft Ils sont généralement Tous compatibles Et en gros Donc quand vous l'activez Et que vous prenez Un bloc Ou un item Et ben Selon la colorimétrie Du bloc Ça va vous mettre Des oreilles Et deux différentes couleurs En fait c'est un peu compliqué En gros vous allez Prendre un bloc Et quand vous allez Prendre un bloc Là ça va vous mettre La texture des oreilles Avec les terrains En mode rikiki Et si vous prenez Un item Ça va vous mettre Les items En mode rikiki Et selon L'item que vous prenez Selon l'opacité De l'item Et selon Bah Ce qu'il y a L'item quoi Et ben ça peut changer Si on prend Un item Enchant Et bien ça va vous mettre Des oreilles Avec la texture Du glint Qui est l'enchante En gros Et si je prends par exemple Un oeuf de guardian Vu que l'oeuf de guardian Il a des couleurs orange Parce qu'en fait Les oeufs sont un peu Faits spécialement Il y a des couleurs De type d'oeuf Et je sais pas trop Comment vous expliquer Mais voilà Et ben ça va Affluer Sur la couleur des oreilles Donc bref Je vous invite à tout tester Parce qu'il y a des trucs Qui peuvent vraiment être cool Donc voilà Ensuite Vous avez L'uider de notch Ça c'était Le deuxième Easter egg De Mami mode Ça comment vous expliquer En gros Ça vous met L'uider de notch Et donc Vous allez me dire Mais ok Super Et ça fait quoi Et ben en gros Pour l'instant On sait pas En fait J'ai fait plusieurs recherches J'ai essayé tout ce que j'ai pu Mais j'ai pas vraiment Trouvé de De truc Où ça expliquait Qu'est-ce que l'uider de notch faisait Le truc c'est que Dans le code de minecraft Il y a un truc Qui fait Que Il y a une fonction Qui s'appelle Is UID Is notch Donc normalement C'est censé faire quelque chose Mais bon On sait pas vraiment Ensuite Peux faire les objectifs Sur les maps de tes amis Bon ça vous avez compris J'ai pas besoin de vous expliquer Vous pouvez faire les objectifs Sur les maps de tes amis Ensuite Peux avoir une tête de piston Alors en gros Ça faut vraiment Que je vous l'explique Parce que je pense Que personne ne va comprendre Mais en gros Si vous activez Un piston Et ben Vous savez Il fait deux blocs Le piston C'est à dire Qu'il y a le piston Et il y a la tête de piston Donc si vous cassez le piston Par la tête de piston Et ben Vous allez récupérer Une tête de piston Donc en gros C'est comme Ben Ben C'est une tête de piston Donc voilà Je pense que vous connaissez Même si dans votre tête Là comme je vous le dis Vous allez pas comprendre Ce que c'est Mais en gros C'est la tête de piston Donc voilà C'est le genre d'item modé Qu'on trouve dans des modes Menu d'inventaire Etc Etc Ensuite Vous avez aussi Du coup Le peu poser La tête de piston Parce que Parce que dans Minecraft En fait On peut pas poser Les têtes de piston Et du coup Ben voilà Je l'ai mis Ensuite Vous pouvez écrire Les symboles On va dire ça comme ça Parce que Je sais même pas Comment s'écrit ce symbole Mais du coup Vous pouvez écrire Un symbole Sur un panneau Et oui Donc maintenant En gros Ce que ça va faire là C'est que ça va vous débloquer Le changeage de langue Donc Dès que vous poserez Un panneau Et bien Vous pourrez Débloquer Le changeage de langue Donc vous pourrez mettre La langue que vous voulez Et écrire Tous les symboles Que vous voulez Et donc Vous pourrez Utiliser Ce symbole là Pour écrire En couleur Sur des panneaux Voilà A noter que du coup Comme L'auto sprint Etc Etc Et bien Quand on l'active Et bien le cheat Seulement les chiffres Sur le clavier Des panneaux Se désactive Donc voilà Et l'inverse Pour l'inverse Et donc le cheat Seulement les chiffres Sur le clavier Des panneaux En gros Qu'est-ce que c'est ? Et bien Quand vous allez poser Un panneau Et bien Vous pourrez écrire Que les chiffres En gros Ça vous met le clavier Du mot de passe Du mode parental Je crois Donc voilà Vous pourrez écrire Que les chiffres Bon bien sûr C'est un truc Qui sert généralement à rien Ensuite La partie Que vous préférez Le tous Je suppose On a Le give Le nukeur Et les messages Et puis d'autres trucs Commençons du coup Par le give Donc le give C'est très simple Tout d'abord Il faut sélectionner Un joueur Donc voilà Si vous mettez Un joueur Qui n'est pas dans la partie Donc exemple Moi là sur ma partie On est deux Il y a moi Et il y a cette carat Vous le voyez pas Mais si Par exemple Du coup je mets Et que le give sera Pour le cinquième joueur Et que J'active le give Et bah là Je vais crash Donc voilà Ne pas le faire Et tout ça C'est tout à fait logique Mais bon du coup Je vais choisir Bah le joueur Donc moi Je veux que ce soit Le premier joueur Qui reçoive le give Et donc le premier joueur Je sais que c'est moi Après Ce qu'on peut faire C'est un truc Qu'on verra après Mais on peut aller dans Monde Dans options du monde Dans la partie 3 Et là on peut mettre à jour Les informations du monde Et là vous allez voir Si on attend quelques secondes Bien sûr Que bim On aura la seed Bon après ça Je vous l'expliquera après Bon on aura Le nombre de joueurs connectés Donc là on est 2 Il y a moi Et il y a cette carat Et donc Si on reva dans Joueurs et autres Et bien vous voyez que Les pseudos Les pseudos Se sont affichés Donc moi j'ai envie Que ça me le donne à moi Et du coup ensuite Il va falloir donner L'id de l'item à give Donc si vous connaissez pas l'id Bah vous pouvez cliquer ici Sur item id list Et donc en gros Ça va vous ouvrir Une page internet Avec l'id de tous les items De minecraft J'ai aussi mis Une petite case info Et donc là dedans Ça vous met Les id Les plus utilisés Clairement Donc on retrouve Les command blocks Les barrières Les épans diamants Donc voilà Il y a aussi des id Qu'on retrouve pas Sur le site Vu que le site Est un peu vieux Donc par exemple Les tridents On les trouve pas Sur le site Et du coup Je vous ai mis L'id des tridents Ensuite là Vous avez les dommages Alors les dommages C'est un peu compliqué C'est dur à comprendre Si on reva sur Le site Des id list Vous voyez Qu'il y a certains Chiffres Où il y a un 2 points Et en gros Les dommages C'est le 2 points Voilà Tout simple Donc si je veux Me give du granit poly Bah c'est 1 2.2 Donc je mettrais Id 1 Dommage 2 Ensuite il y a le nombre Donc ça c'est le nombre D'items que ça va give Donc moi j'ai envie Que ça me give Juste 64 items Si j'active sur give Là voilà Ça me Vous le voyez pas Mais moi ça me give De la granit Avec Enfin 64 granit Après Le maximum pour tout C'est 2267 Donc si vous mettez Un chiffre beaucoup plus grand Et que vous faites entrer Vous voyez Ça le mettra automatiquement A 2267 Faut savoir aussi Que les dommages Ou les dégâts Ou les damage C'est aussi Les dégâts Que les items peuvent avoir C'est à dire que genre Si je mets un gros chiffre Pour me give Une épée en diamant C'est à dire que je mets L'ID de l'épée en diamant Donc je vais dans info Épée en diamant 276 Donc hop 276 Et que je veux Qu'elle soit Bien cassée l'épée Bah hop Je fais ça Je me give Et bim Je reçois une épée Totalement défoncée Donc voilà Après je peux aussi Cliquer sur l'option Give à tout le monde Et si je fais Give l'item Bah moi je vais le recevoir Ça va prendre quand même Un petit peu plus de temps Donc moi je vais le recevoir Et aussi les autres joueurs Vont le recevoir Donc ça peut prendre Un peu plus de temps Pourquoi ? Parce qu'en gros Pour faire ça Et bien il va actualiser Les informations du monde Ensuite vous avez aussi Le give des items modés Alors ça c'est vraiment Un raccourci Que j'ai créé moi Mais en gros Quand vous l'activez Et bien ça va vous give La plupart des items modés Qui existent C'est à dire Les blocs invisibles Les common blocks Des livres enchantent Sans enchantement Les bûches de bois Sur toutes les faces Les têtes de pistons Et les pistons Les lampes de redstone Les blocs d'eau Les blocs de lave Vous avez compris Donc voilà J'en ai fini pour le give Ensuite on a le nuker Je pense que certaines personnes Ne connaissent pas le nuker Alors pour ça Il va falloir définir Une taille au nuker Donc moi je vais dire Que ça va être Un nuker de taille 3 Et il va falloir Choisir une forme au nuker Donc soit une forme rectangulaire Soit une forme circulaire Donc vous l'avez compris Je pense que vous savez Ce que ça veut dire Rectangulaire et circulaire Donc j'ai pas besoin De vous expliquer Et donc après Vous pourrez cliquer sur Casser les blocs Et ça va vous casser les blocs Selon la taille Que vous avez choisi Et selon la forme Que vous avez choisi Donc moi là J'avais choisi un nuker 3 De forme rectangulaire Vous le voyez pas Mais sur ma Wii U Sur mon Minecraft Wii U Ça a cassé les blocs Avec un nuker de forme 3 Et en mode rectangulaire Vous pouvez aussi placer les blocs Donc pour cela Il faut choisir un bloc Dans sa main Et donc bim Vous le faites Ça va placer les blocs Faut savoir que Si vous placez les blocs Avec une forme rectangulaire Bah ça va vous placer Les blocs sur vous Mais si vous le faites Avec une forme circulaire Par contre là Ça va placer les blocs Au dessus de vous Ça va faire une sphère Mais au dessus de vous Ensuite j'ai ajouté Un petit truc Qui s'appelle Le nuker avec outils En gros Là Si vous prenez des outils Si vous activez ça Et que vous prenez des outils Et bien Ça va faire un nuker Dès que vous allez Casser un bloc Avec les outils Alors ça bien sûr Ça marche Que en survie Et le problème C'est que Le nuker Va vous faire Suffoquer parfois Et va vous faire Prendre des dégâts de chute Donc il faudra Désactiver les dégâts de chute Et désactiver la suffocation Mais donc bref Voilà vous avez compris Pour le nuker Ensuite vous avez Les messages Alors Les messages C'est pour écrire Dans le chat du jeu Donc si je veux écrire Salut grosse dinde Grosse dinde Abonne-toi à Ntgames Sinon je te hack Tu vois Et que je mets un point d'exclamation Je peux faire ça Et vous le voyez pas Mais moi Sur mon minecraft Ça va envoyer le message Alors ça Ça ne marche que Si tu es l'hôte C'est à dire Qu'en gros Ça va utiliser une technique En gros Ça va te give Un item qui n'existe pas Et je vais modifier Le message de give Donc là Si j'envoie le message C'est comme si je mettais give Un rien Du rien Et donc ça a quand même Mis le message dans le chat Donc c'est pour ça que Si vous le faites Sur la map De quelqu'un d'autre Déjà Si vous n'êtes pas modérateur Ça ne va pas marcher Parce que le give marche Que si vous êtes modérateur Et si vous êtes modérateur Et bien ça va exécuter La commande de give normale C'est à dire qu'il y aura écrit Commande Point give Point success Normalement Donc voilà Ensuite vous avez Trois trucs qui sont À moitié inutiles Vous avez Ce qu'on appelle Vous avez ce que j'appelle Le son de l'eau Donc en gros Quand vous l'activez Ça vous Met le son de l'eau Sur minecraft Oui c'est inutile Mais c'est fun Vous avez le clic En gros Ça vous Genre ça vous fait taper Une fois C'est tout Et vous avez le mode menu Dans l'inventeur créatif Et là en gros Si vous vous mettez en créatif Et que vous allez Dans les blocs de construction Et bien vous verrez Que vous aurez Les blocs qui seront changés Donc voilà Et après on ne peut pas revenir À l'étape d'avant Donc Si vous activez ça Faites gaffe Donc voilà Du coup dans le mode menu De l'inventeur créatif On a en premier lieu Des blocs invisibles Le minecart wagonné Les blocs d'eau Les blocs de lave Le command bloc normal Le command bloc chaîne Le command bloc pas chaîne Les flèches spectrales Les queues de pastèque Et un oeuf de rien Voilà Que des trucs assez basiques Mais voilà C'est juste pour le fun Et du coup On a enfin fini Pour la partie autre Des joueurs Et moi personnellement Là ça fait 3h Que je rec C'est très long Et ça va bientôt Faire 4h Donc Je sais pas Combien de temps Va durer la vidéo Mais bonne chance Si vous êtes encore là Et donc Les amis Du coup Il y a une petite ellipse Mais vous l'avez peut-être pas vue Ce que j'ai fait C'est que J'ai modifié déjà Le texte Là je les ai mis en français J'ai fait la traduction Donc voilà Et j'ai réactivé Le connecté depuis Donc voilà Tout ça Marche très bien On va passer du coup Au sheet visuel Allez C'est parti Alors Les premiers sheets visuels C'est les X-rays Alors là On a 4 X-rays Dont 2 Où c'est les mêmes Donc le X-ray V2 En gros C'est le X-ray De Mamie Mode Donc c'est à dire que Quand on l'active En gros On a le X-ray direct Sur nous Et on voit à travers les blocs Mais On voit un peu les blocs aussi C'est à dire qu'on voit à travers les blocs Mais on voit les blocs Donc voilà Et Le premier X-ray Là on voit Pas du tout les blocs Ça va Ça c'est plus Destiné aux grottes Et pour trouver Exemple des bases Dans les PVP factions Puisqu'on voit L'eau On voit la lave On voit On voit Les coffres Donc Voilà Et on voit surtout Les joueurs Donc voilà Les X-rays C'est toujours pas les X-rays De Minecraft PC Où on voit les minerais Donc voilà C'est juste des X-rays Pour voir les caves Etc Ensuite on a le X-ray Avec un bouton Donc ça c'est comme tout à l'heure Avec le spam bouton Où en gros C'est pas un bouton De son gamepad Mais c'est bien un bouton De Minecraft Donc Si je l'active Et bah après On va voir que Si on pose un bouton Et bah on peut voir A travers le bouton C'est comme en gros Si le bouton C'était un cave block Dans Palladium Et pareil Avec le vert C'est à dire que Quand on posera le vert De n'importe quelle couleur Et bah on verra que Bah ce sera Un 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 truc Qui nous permettra D'extraire quoi Donc voilà Ensuite on a le Night Vision Alors le Night Vision Je pense que vous avez compris Vous l'activez Ça vous met Night Vision C'est Logique Ensuite on a les joueurs En Joueurs invisibles Slash Vanishes En gros Tu l'active Bah les joueurs sont invisibles Euh Particules de sharpness Là c'est tout simple aussi C'est juste Tu tapes quelqu'un Ou tu tapes un mob Bah t'as les particules De sharpness en fait C'est C'est tout simple Ensuite on a Affiché les avis Des items Alors j'écris Affichier Mais je vais régler Cette erreur C'est juste que Bah écoutez Je ne sais pas écrire Voilà Mais en gros Ça c'est l'item Debug text En gros Tu prends Un item Et tu vois T'as le hashtag Et le chiffre Et en gros C'est l'id de l'item Et ça Ça peut être utile Pour le livre Par exemple Ensuite Tu as affiché La couleur En hexadécimale Donc ça Ça marche De la même façon Que affiché Les id des items On voit la couleur En hexadécimale Bon c'est pas Un truc ultra génial Mais c'est quand même là Voilà Ça peut être bien Pour voir le texte La couleur du texte Des gappels Mais en vrai C'est pas le truc Ultra génial Ensuite T'as double la vitesse Du jeu Bah là Ça double la vitesse Du jeu En fait Voilà C'est tout Que vous dire de plus Ensuite T'as les aurores boréales Bah là C'est le mode Aurore boréale Donc C'est tout à fait basique T'as des aurores boréales Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que Les aurores boréales Bah regardez sur internet En gros C'est quand le ciel Il est un peu vert On va dire Enfin après il n'y a pas que ça Mais Mais Voilà Regardez sur internet Ce que c'est qu'une aurore boréale Bah là c'est un peu pareil En gros Le ciel est vert La couleur des dégâts partout Alors ça je pense que Pas beaucoup de gens Savent ce que c'est Mais en gros Il faut savoir que Quand tu prends des dégâts Sur Minecraft Wii U Bah T'as la couleur des dégâts Mais Que sur Le joueur C'est à dire que Si le joueur Met une petite armure Et ben On va pas avoir La couleur des dégâts Sur la mur Et donc si tu actives ça Et ben là Tu verras la couleur des dégâts Sur les armures Après ça le fait pas aussi Que sur les armures Il y a les élytras Il y a les items Il y a plein d'autres choses Et tout est fait Exprès Pour que La couleur des dégâts Se voit partout Ensuite T'as le Quand tu sneak Tu brûles Est-ce que j'ai vraiment besoin De vous l'expliquer Non Pareil pour le Quand tu sprint Tu brûles Ensuite T'as activé la barre de vie En créatif Petite erreur aussi De frappe Génial Donc en gros Ça C'est quand T'es en créatif Tu peux activer ça Et bien Tu vois ta barre de vie Assez simple Ensuite Afficher les blocs invisibles Donc là Même si T'as pas un bloc invisible Dans ta main Et ben Tu peux voir les blocs invisibles Ensuite Afficher les chunks Pour ça Et pour aussi Les blocs invisibles Il faut actualiser C'est à dire Que il faut que tu poses Ou que tu casses un bloc Pour que le chunk Il s'actualise Et que du coup Tu les vois tout le temps Les blocs invisibles Et là du coup C'est pareil Avec le afficher les chunks C'est à dire que Tu vas actualiser les chunks Et tu vas voir Qu'il y a quand même Des grosses bordures Et du coup Tu vas pouvoir voir La limite des chunks De ça Ou combien Fait de chunks Ton build Et tout et tout Et ça peut être utile Comme ça peut ne pas être utile Ça peut aussi être utile Pour les fermes à mobs Etc Ensuite Afficher le carré bleu Ben là Ça vous affiche Le carré bleu Vous savez le carré bleu Que nous Sur Wii U On n'a pas Mais sur PS3 Ils ont Le carré bleu Des potions Et ben voilà Ça vous l'affiche Sur tous les items Ensuite Afficher le slot De la deuxième main Ben là En gros Ça vous affiche Le slot De la deuxième main C'est à dire que Ben là Même si vous n'avez rien De votre deuxième main Ben vous voyez Le petit carré Donc voilà Écran arc-en-ciel Donc ça normalement Ça marche que sur le gamepad Et ben votre Écran de gamepad Est arc-en-ciel Voilà Enfin Voilà Il est un peu rainbow Ensuite le mode bébé Ben tu vois Tous les joueurs bébés Voilà Le mode mort Ben c'est En gros Le blue division Comme on pourrait dire En gros Votre écran devient rouge Vous savez C'est quand vous êtes mort Ben après l'écran Il devient rouge Pour représenter le sang Et du coup Ben là C'est activé Ensuite le mode danse Ben tu danses un peu Après voilà C'est pas vraiment Une vraie danse Mais Mais c'est le mode danse Ensuite Le mode nether Ben C'est comme si T'étais dans le portail Du nether En fait C'est totalement ça Et donc T'as l'effet Du portail du nether Ensuite T'as le mode brouillard Donc voilà C'est un petit brouillard bleu En réalité C'est le brouillard Que tu as dans l'eau C'est à dire que Quand tu vas dans l'eau Vous avez Ben Vous avez un sorte De petit brouillard Dans l'eau Comment on l'expliquait Je ne sais pas Mais voilà En gros c'est lui Ensuite T'as le mode nuage Donc là T'as la vision De quand Quand t'es en nuage En fait Le mode blanc Donc Ben Ça blanchit Votre Votre couleur Enfin C'est pas que ça blanchit Autre couleur C'est juste que Genre Ça éclaircit Vraiment Votre couleur Et c'est comme si Il était C'est comme si Si On avait rajouté Une couche de blanc Sur votre gamepad Ou votre télé Voilà Mode ombre de la lumière Alors Ça C'est un peu compliqué Ça en gros Il faut être le jour Mais en gros Tu vois Après il faut Actualiser les chunks Donc en posant Ou en cassant un bloc Bien sûr Et là du coup Quand tu l'actives Et ben en gros Même s'il fait jour Et ben genre Les blocs ne seront pas éclairés C'est à dire que Le jour n'éclaire Pas les blocs En gros C'est ça Mode crash Et ben C'est comme Quand tu l'actives C'est comme si T'avais crash Sauf qu'en réalité T'as pas crash Donc voilà Le mode TV Et ben Ça met ton gamepad En mode TV C'est à dire que Genre c'est comme Si t'appuies sur Le petit icône Pour changer le gamepad Sur la télé là Qui est en bas à droite Et ben ça te met ça Vous voyez le petit cube de dirt Voilà Le mode alpha Alors c'est un peu compliqué A expliquer Mais en gros C'est comme En gros Les blocs transparents Ne marchent plus On va dire Enfin C'est comme si t'avais Les vraies textures des trucs Les vraies textures du terrain Sur ton minecraft En gros C'est un peu ça Genre exemple Les dites transparentes Ben elles sont pas transparentes Elles sont comme elles sont Réellement sur l'image Et les skins Sont totalement noires Donc vous activez le Et vous verrez Vous comprendrez direct Le mode sombre Et ben là vous voyez C'est 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 Mon mode sombre quoi Genre Enfin Là en fait vous voyez pas Parce que je ne règle pas Ma Wii U Mais Vous verrez quand vous l'activez En gros Tout devient noir Tout devient sombre Tout devient creepy Mode Petite main Et ben là en gros Vous le savez ou vous le savez pas Mais Steve et Alex Les skins de Steve et Alex N'ont pas les mêmes mains Et donc là en gros Ça vous met les mains De Alex Automatiquement Et Alex a de plus petites mains Elle a de plus fines bras Tu vois Et du coup Ben t'as le Du coup ben voilà Le mode petite main Voilà Ensuite on passe à la page 2 Pour l'instant ça va un peu plus vite Qu'avec le truc autre Mais bon On va essayer d'aller encore encore plus vite Donc t'as les particules restent En gros Dès que tu fais des particules Ben elles vont rester à l'infini C'est à dire que genre Tu fais une particule Elle reste C'est à dire que tu prends un effet de potion Et ben les particules Elles vont rester derrière toi Toujours 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 Voilà Aussi t'as désactivé les particules De potion Donc en gros Ça tu l'actives Ben ça te désactive Les particules de potion Donc ça c'est plutôt bien Si quelqu'un Comme un gros Jika Balance plein de potions Plein de potions persistantes Enfin plein de Plein de potions En mode En mode Avec un radius Je sais plus comment on appelle Ces potions là Ouais Les potions d'eau persistantes Voilà Ou genre Ça te fait une zone de potion Et ben là C'est plutôt utile pour ça Parce que du coup T'as plus du tout de lag avec ça Vu que ça désactive Les particules de potion Donc Les panneaux censurés Donc ça en gros Ça met Ça écrit censurés Sur tous les panneaux Les panneaux en vérification Ben ça met Les panneaux en vérification Donc voilà En français Ça met En attente d'accord Donc voilà Bon c'est pas ultra utile Mais bon Voilà Herbes violettes Donc là Pour ça il faut Actualiser les chunks aussi Mais en gros Ben Quand vous activez Quand vous actualisez Les chunks Ben vous voyez L'herbe Elle devient violette Voilà C'est tout Les entités brûlent Donc là vous voyez Les entités brûlées Alors qu'en réalité Elles ne brûlent pas Ensuite on a les projectiles en feu En fait les projectiles en feu Ben C'est un peu compliqué Parce que Normalement C'est censé être Les projectiles en feu Sauf que en réalité Ce que le code fait C'est que Ça Même si tu tapes quelqu'un Ou même si tu fais quoi que ce soit Le damage source Donc La source Du dégât Que la personne prend C'est un projectile en feu Donc Même si tu tapes quelqu'un Sans projectile Elle va être en feu Après du coup Ça je pense que Je vais le déplacer Dans monde Ou dans PVP Mais je verrai Désactiver l'animation du feu A la troisième personne Donc désactiver l'animation du feu A la troisième personne En fait c'est simple Ça va désactiver l'animation du feu A la troisième personne C'est à dire que La personne Qui Va être en feu On va toujours la voir En orange Qui clignote Tu vois Mais il n'y aura plus La petite animation du feu C'est à dire Le feu qui bouge Et tout et tout Ça il n'y aura plus Et ça c'est pareil pour Toi Mais que quand tu es A la troisième personne Ça ne marche pas A la première personne Où tu as le feu Sur toi Sur ton inventaire Bon du coup Le niveau X Je pense que Je n'ai pas besoin De vous le présenter Ça vous met Le niveau X Vision au pied En gros C'est assez simple A comprendre Mais en gros Ça met votre vision A vos pieds Donc C'est comme si vous avez C'est comme si vous étiez Un tout petit mob En fait Du coup Et vous voyez A vos pieds Voilà Désactiver le nombre d'items Et bien là en gros Ça vous permet De ne pas voir Le nombre d'items En fait Donc voilà Ensuite texture des items What the fuck Regardez par vous même Voilà En gros Ce que ça fait C'est que ça va prendre Les textures Du terrain Et après Ça va les mettre Un peu n'importe où Mais voilà Du coup Tu as les vraies textures Du terrain Et tu n'as pas Les textures des blocs Qui sont bien faits En fait Donc voilà Anciennes textures Alors là Ce n'est pas vraiment Les anciennes textures C'est juste que Activez le Et vous comprendrez En fait Il y a plein de trucs Que je vous dis Activez le Et vous comprendrez Mais c'est sûr Que les trucs visuels C'est dur à expliquer Parce que là Je ne peux pas trop Vous expliquer ce que ça fait Mais en gros Ça vieillit un peu Les textures On peut dire Voilà Désactiver la main En gros Bah vos mains Elles sont plus visibles Voilà C'est tout La main gauche Et bah c'est comme si Vous avez activé Que vous étiez gaucher Mais que ça le faisait Pas Que ça le faisait Que pour une main En fait Je suis gaucher moi Mais je n'ai jamais activé Le mode Le mode gaucher En fait Enfin sur minecraft Je veux dire Mais je l'ai déjà fait Sur Sur mes mi-mod Mais sur minecraft Je n'ai jamais activé Donc je ne sais pas vraiment Ce que ça fait Sur minecraft Mais voilà En tout cas Là Si vous prenez un item Dans votre main Et bah il sera Sur la main gauche Voilà voilà Item enchante Bon Il y a la texture De l'enchantement Sur tous les items Pommes dorées Enchantées Les pommes dorées Classico Classico Sont enchantées Donc voilà Trident enchanté Bah les tridents En fait Sont enchantés Voilà C'est tout Les tridents Qui sont jetés Donc c'est à dire Que si vous jetez Un trident Bah il a la texture De l'enchant C'est tout Voilà C'est tout basique Désactiver la texture De l'enchantement Bah là C'est pour que Les potions Et les livres enchantés Bah ils ont plus Leur texture De l'enchantement Voilà Désactiver la texture De l'enchantement Sur les livres Bah c'est pareil Sauf que Bah là C'est que pour les livres Donc Bah voilà Vous pourrez voir Ce que ça donne Un livre Sans l'effet De l'enchantement C'est Ça passe Moi je trouve Que ça passe Ensuite On arrive à la partie 3 du visuel Désactiver la barre de vie Donc tout ça On passe à la partie Vraiment Customisation De l'inventaire Qui a été rajouté Désactiver la barre de vie En gros Bah quand vous l'activez Bah ça vous désactive La barre de vie Désactiver la barre de nourriture Quand vous l'activez Ça vous désactive la barre de nourriture Afficher la barre d'armure Sans E Parce que j'ai oublié le E Comme d'habitude J'oublie tout Donc ça vous permet D'afficher votre barre d'armure Désactiver la barre d'expérience Bah ça vous permet De désactiver la barre d'expérience Désactiver le nombre d'expérience Bah ça vous permet De désactiver Le chiffre d'expérience c'est tout Désactiver la barre d'air Bah quand vous voyez Votre barre de respiration bah ça vous la désactiver c'est tout Désactiver la barre de vide du cheval Bon bien sûr c'est quand vous êtes sur un cheval Ou sur un autre mob Désactiver la barre Des effets donc en gros la barre des effets Si vous ne savez pas ce que c'est C'est vous voyez en haut à droite Quand vous prenez une potion Et bah vous avez l'effet dans un carré Bah c'est ça Désactiver le viseur bah c'est pour désactiver Le viseur et désactiver Le score en vol plané Bah c'est pour désactiver le score en haut A droite En vol plané voilà Ensuite du coup on a le monde vert Bon activez le et vous verrez En gros votre monde est vert Voilà Ciel du nether rouge et noir Bah voilà c'est totalement ça Le ciel du nether Il est rouge et noir Que dire de plus à part que ça ne marche plus Pourquoi ? Je sais pas Ensuite désactiver le brouillard du nether En fait vous le savez peut-être pas Mais dans le nether il y a un brouillard En gros Et donc vous ne pouvez pas regarder à l'infini Et tout et tout Il y a un sort de petit Un petit effet rouge Et donc là du coup si vous l'activez Ça le désactive Et vous pourrez Normalement si vous vous mettez au milieu de la map Vous pourrez voir Tout le nether d'un coup Donc voilà toute la map du nether en fait Comme ça Parce qu'en fait ça c'est là Juste pour faire croire que Bah le nether est immense Alors qu'en fait non Il fait juste deux blocs le truc Donc voilà Ensuite désactiver l'effet rouge quand on meurt Ça c'est comme le blue division Comme je vous avais dit Ou alors le mode mort là Comme c'est ici Et en gros c'est pareil C'est totalement la même chose Sauf que c'est l'inverse Au lieu de l'activer Là ça le désactive Donc dès que vous montrez Vous n'avez plus cet effet là Bon ensuite on a désactivé Les lag de lumière Bon ça en gros C'est un peu compliqué à expliquer Mais vous savez parfois Quand vous posez un bloc trop haut Au ciel et tout et tout Ça lag à mort Tu poses un bloc Ça lag à mort C'est une horreur Et bah ça normalement Si tu l'actives Et bah ça ne lag plus Bon après généralement Quand tu veux tester ce cheat Tu n'arrives jamais à laguer En fait Donc voilà Écoute Je sais pas quoi te faire Donc voilà Ensuite T'as le fameux cheat Où tout le monde crache Le cheat Qui fait crash Tout le monde De chez tout le monde Et qui marche très bien Et je suis le seul A ne jamais crash avec ce cheat Donc je ne comprends pas Je ne comprends vraiment pas Remplacer la texture Des boules de neige Par celle de la tête De wither Alors Que je vous explique Comment fonctionne le cheat En gros Le cheat Ce qu'il va faire C'est que Quand tu lances Une boule de neige Ce que ça va regarder C'est que ça va regarder La type Ça va Ça va Regarder Ça va utiliser La fonction Get type Cette fonction Elle est pareille Pour les têtes de wither Enfin C'est à dire que Pour les têtes de wither Il y en a une aussi Et donc Ce que j'ai fait C'est que J'ai reporté la fonction C'est à dire que Dès que La fonction get type Va être exécutée J'ai mis une value Qui va faire que Le jeu va détecter Que c'est pas Que ça va Que la fonction Elle va être reportée A un autre endroit Je sais pas trop Comment vous expliquer En vrai C'est un peu compliqué Mais du coup Quand on va lancer Des boules de neige C'est censé Exécuter La fonction De get type D'une tête De wither Donc du coup Moi personnellement Quand je lance Des boules de neige Ça lance Bel et bien Des têtes de wither Ça fonctionne très bien J'ai J'ai plein de têtes de wither Mais La plupart des gens Crash Et Je ne sais pas du tout Pourquoi les gens crashent Donc je n'ai rien modifié Là dessus C'est toujours la même chose Donc Donc voilà Je sais pas quoi dire de plus A part que Il est censé y avoir Aucun souci avec Et que je ne comprends pas Les gens qui crashent Personnellement Je crois avoir Vraiment jamais crash avec Ensuite On a remplacé L'orage en neige Donc quand vous mettez L'orage Bah il neige En fait Genre l'orage C'est de la neige Donc voilà Ensuite On a le SP de l'under chest En gros L'under chest Bah il est un peu Il est transparent quoi C'est à dire qu'on le voit A travers les blocs Et Et voilà Il est un peu transparent Donc voilà Et c'est aussi un peu comme Si vous avez un x-ray quoi Ensuite Shulker transparente Donc Est-ce que j'ai vraiment besoin De vous expliquer que les shulkers Sont transparente avec ça Pas vraiment C'est comme le SP de l'under chest Mais pour les shulkers Afficher les bordures des blocs Alors ça C'est tout nouveau aussi Mais en gros Quand tu actives ça Tu peux voir Les bordures des blocs Donc Comme tout Comme Normalement Mais tu peux aussi Voir les bordures des blocs De l'autre côté Comment on vous explique En gros C'est comme Voir la hitbox A travers les murs C'est à dire que Tu vois Les bordures A travers les murs En fait Je sais pas vraiment Comment vous expliquer Mais prenez un bloc de terre Regardez le Vous comprendrez Et regardez les bordures Ensuite T'as affiché Les lignes des blocs Alors ça c'est un peu pareil Sauf que c'est un peu spécial T'as les lignes des blocs Qui sont modifiées Donc voilà Skin 1.7 Alors Là si vous avez pas de skin 1.7 Ca fait très bizarre Mais en gros Quand vous activez ça Et que vous mettez un skin 1.7 Le skin 1.7 marche Parce que comme vous le savez Il y a des skins Les vieux skins Les skins 1.7 Ils sont pas faits de la même façon Que les skins Qu'on met tous maintenant Et du coup Le jeu Il va faire que On puisse voir les skins Qu'on met que maintenant Et pas les skins 1.7 Et du coup Quand tu vas activer ça Le jeu va faire Va voir Que tu utilises Un skin 1.7 Quoi Enfin Il va te faire voir Un skin 1.7 Donc si t'as un skin 1.8 Ca va te faire comme si T'avais un skin 1.7 Avec les skins 1.8 Et si t'as un skin 1.7 Et si t'as un skin 1.7 Bah tout va marcher très bien Alors par contre Faites très gaffe Parce que parfois Si vous allez Dans le changement de skin Vous pouvez crash Donc voilà Petit conseil Mettez votre skin d'abord Et après Activez le skin 1.7 Bon et bien les gens Voilà Je dois vous faire chier A toujours vous rappeler l'heure Mais moi C'est la première fois Qu'en une journée Je fais plus de 5 heures de rec Voilà Et j'ai pas compté La première vidéo Que j'ai fait avant Parce qu'elle était Ultra courte Donc ensuite On est à la partie 4 Avec du coup La couleur des textes Donc voilà Maintenant on peut tout Customiser Sur minecraft Donc voilà On a aussi la couleur Des items Donc voilà Que vous dire de plus A part que Que vous dire de plus A part tout ce qui est écrit La couleur des corps Bien sûr La couleur des shulkers La couleur du riptide Le bois Donc il y a la verticale A gauche A droite Ou même dans toutes les faces La couleur du ciel Le temps Donc voilà Le temps ça a été Un peu amélioré Le ciel On a plus de couleurs Je crois Enfin Je Pour moi je pense Qu'il y a plus de couleurs Parce que j'ai refait tout Pour le ciel J'ai tout refait en propre Pour le ciel Et donc normalement Il y a plus de couleurs Le degré des items Ça vous savez peut-être Pas ce que c'est Mais en gros Quand vous avez un item Vous avez le degré C'est à dire Genre Comment est placé L'item dans votre main Donc si par exemple Je le mets à 50 Il va être retourné Etc Donc voilà C'est un peu compliqué A comprendre Mais voilà C'est toujours sympa Et donc le degré des items On peut aller jusqu'à 100 Bien sûr Voilà Ou alors jusqu'à Moins 100 Hop Normalement Et voilà Après ce qui est le mieux C'est quand tu fais comme ça Ça te fait un peu Une sorte d'animation Donc voilà C'est sympa Et après Tu mets 0 Pour que ce soit à 0 Hop Du coup 5 On a la couleur de l'inventaire Donc Blanc Ça lagait un petit peu Bleu marine Etc Etc Donc voilà Ensuite on a L'inventaire arc-en-ciel Donc voilà Ce petit truc Qui était dans un Dans une petite vidéo Dans mon premier short En plus je crois Donc voilà Et ce petit easter egg Qui était dans mon premier short Easter egg de Mamie Mode V2 Et bah voilà Maintenant il est plus en easter egg Et il fait Plus laguer l'application Donc voilà Là on peut l'activer Et le désactiver Quand on veut Il peut toujours créer Des épilepsies Donc voilà Faites gaffe quand même Voilà Ensuite L'inventaire J'ai à peu près tout modifié En fait dans l'inventaire Avant vous pouvez Modifier la taille de la police Ce qu'on peut toujours Modifier l'opacité de l'inventaire Et après On pouvait Modifier la taille de l'inventaire En fait La taille C'était Les lignes Plus les colonnes Et du coup au final J'ai divisé ça en deux Donc j'ai mis Un côté les lignes Et un côté les colonnes Et j'ai fait pareil Maintenant on peut aussi Un truc qui n'y était pas Mais maintenant on peut aussi Régler les degrés de l'inventaire Regardez Testez par vous même Et regardez Ce que ça fait Mais en gros Ça règle Les degrés de l'inventaire Donc voilà Ensuite afficher la hitbox Ça vous affiche la hitbox Ce qui est nouveau C'est la hitbox arc-en-ciel Donc votre hitbox Est arc-en-ciel Ça marche aussi pour le contrôleur Donc le contrôleur est arc-en-ciel Voir la hitbox À travers les murs Voilà Ça marche Ça marche toujours Activez le contrôleur Activez le contrôleur V2 Les coordonnées du contrôleur Hop Voilà Vous connaissez La couleur du contrôleur Ça va pas changer Il y a toujours Les mêmes couleurs Voilà C'est simple Ensuite Si on active des trucs Hop hop Et qu'on désactive la hitbox Bah ça va tout nous désactiver Ce qui est assez logique En fait Voilà Ensuite Le texte des maps Il y avait beaucoup de gens Qui ne comprenaient pas En fait À l'époque Ce que j'avais fait C'est que j'avais mis X de point Y de point Z de point Et c'était mal fait Surtout que je Je faisais n'importe quoi avec Je faisais n'importe quoi avec Au final J'ai tout refait Et donc maintenant On peut écrire tout ce qu'on veut Donc si on écrit dinde Et qu'on change Et bah sur votre carte Tu auras écrit dinde Voilà C'est simple Et vous pouvez remettre Normal En appuyant sur normal Et voilà Tout simplement Ensuite On passe aux paramètres en jeu J'ai l'impression que là Je vais beaucoup plus vite Que tout à l'heure Je commence à avoir l'habitude Donc Là Ça n'a pas changé En vrai Tout ça Ça y était Tout ça Ça y était Tout ça Peut-être la taille des items Je sais plus si ça y était La vitesse du reptile Je crois que ça y était pas Et sinon tout le reste Ça y était Ce que j'ai fait là dessus C'est que J'ai Mis les trucs en mieux Parce qu'il faut savoir que En fait C'était pas très cohérent En fonction des tics C'est à dire que là Exemple Là J'avançais Donc là On avait une petite vitesse Là on avait une moyenne vitesse Et là on avait une grande vitesse Une grande vitesse Une grande vitesse C'est que des grandes vitesses En fait à la fin Et c'était C'était mal fait Et du coup J'ai refait ça en mieux Et donc Bah maintenant C'est plus C'est mieux Les tirés sont mieux On voit plus la différence En gros Donc voilà Après c'est pas parfait parfait Mais c'est mieux Voilà On a l'ID Du NID Mon dieu C'est incompréhensible Mais en gros Je vous en ai parlé tout à l'heure C'est en rapport avec l'anti-ban Donc voilà Le son du dégât Ouh là 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 Ouh là là Le son du dégât Le son du dégât Si vous ne le savez pas Il était Dans ma mi-mod V2 C'est juste qu'il était caché En fait Vu que c'était une bêta J'avais décidé De soit le mettre Dans les historiques Mais en fait J'avais la flemme De le mettre dans les historiques Du coup Je l'ai mis Dans le coin A gauche En bas à gauche Du premier truc Donc de joueur Normalement Et donc Dans ce petit coin A gauche Euh Et bien Il y avait Il y avait cela Il y avait Il y avait le son du dégât Et donc Le son du dégât C'est un peu compliqué Mais en gros Faut mettre un chiffre random Et il y a des sons random Voilà Comment vous expliquer Exemple Mettez 100 Et normalement 100 je crois Je vais vérifier Sur ma Wii U Et donc 100 Du coup En gros Et bah c'est le son De l'under dragon Et donc du coup Quand vous allez prendre Un dégât Et bien Et bien quand vous allez Prendre un dégât Vous aurez le bruit De l'under dragon Voilà Si c'est pas si bien Ça tout ça Donc voilà Après vous pouvez mettre Des sons beaucoup mieux Et des sons beaucoup plus nuls Ensuite on a les dégâts D'items A ne pas confondre Avec les degrés D'items C'est pas du tout pareil En gros Ça va vous mettre Les dégâts max Des items Donc après Si on remet 100 Normalement Ça redevient normal Mais Voilà Et sur certains items Ça va vous mettre Des dégâts d'items C'est un truc compliqué Tester par vous même Comme d'habitude La sensibilité Bah c'est votre sensibilité La téléportation Ça c'est compliqué ça En fait Je sais pas trop comment Vous expliquer Mais plus vous augmentez le chiffre Plus ça vous téléporte Mettez pas trop haut Mettez pas trop haut Le maximum c'est 100 Et le maximum normalement C'est moins 100 Hop Donc voilà Après si vous mettez trop haut Et tout Ça peut vous faire bugger Parce qu'il peut être bugger Etc Etc Enfin bref Euh C'est pas de la vraie téléportation Il y aura un jour Euh Un truc pour se téléporter Mais euh Pas pour l'instant Vu que là J'ai d'autres choses à faire Enfin bref La téléportation Elle est un peu Compliquée à comprendre Euh Donc voilà Euh Testez par vous même Comme d'hab Testez par vous même Et vous verrez Euh Enfin bref Ça vous téléporte un peu L'XP Bah c'est votre XP en fait Ça change pas ça Euh C'est toujours le même XP Que ma vie mode V2 Euh Sur les maps des autres Ça marche pas du tout C'est à dire que Même si Genre C'est visuellement Ça marche Mais après euh Vous avez pas Tout l'XP quoi Genre vous avez pas L'XP que vous avez mis Vous l'avez pas En fait C'est juste visuel Ensuite remplacer L'oeuf de cheval zombie Par Tout ça En gros Mais votre oeuf de cheval zombie Il va être remplacé par Les autres oeufs C'est à dire Oeuf de golem Oeuf de bonhomme de neige Oeuf de dragon Oeuf de wither Euh Et oeuf de illusionniste Et oeuf de zombie géant aussi Donc voilà Ensuite On a fini cette partie là On attaque la partie PVP Donc dans la partie PVP On a en tout premier Le mode combo Vous savez tous ce que c'est C'est le mode combo La macro Voilà c'est écrit Double vos clics Donc voilà L'autoclic ZR Euh En gros Vos Les C'est comme si Vous avez votre gâchette Qui est restée appuyée Sur ZR En gros c'est comme ça C'est comme si c'était ça Mais en gros Vous avez un autoclic Sur ZR Donc euh Ça tape Ça tape Ça tape À l'infini En fait C'est comme si Vous appuyez sur ZR À l'infini C'est tout C'est tout simple Vous avez Presque le même Pour ZL Parce qu'en fait Euh C'est pas énormément Le même Pourquoi Vous le voyez Au bout d'un certain temps Ça le désactive Pourquoi Et bien Il est écrit Attention Attention Si l'autoclic ZL Est réactivé J'ai mis Is 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 Réactivé Bon voilà Petite erreur Is réactivé Vous pouvez crash Et oui Parce qu'en fait C'est un peu compliqué À expliquer Mais Quand il y a trop de clics Avec ZL Le jeu n'aime pas Alors Ça peut paraître bizarre Puisque Avec d'autres codes Ça fait pas ça Mais Là en fait Je sais pas pourquoi Même moi Mais quand Il y a trop de clics Avec ZL Au même moment Le jeu il aime vraiment pas Et je sais pas trop Même moi je comprends pas pourquoi En fait Donc voilà Et si vous Si dès que Dès que vous l'activez Hop Vous appuyez sur ok Et que vous le réactivez Et ça plein de fois Plein de fois Plein de fois Au bout d'un moment Vous allez crash Je sais sûr C'est Pratiquement sûr Et donc Vous allez avoir Une exception D'ESI Etc Enfin bref Voilà Ensuite l'autocritique C'est l'autocritique De ma mode V2 Donc c'est à dire que Vous sautez une fois Et après vous êtes Toujours en mode En mode Je fly quoi Et du coup Bah vous pouvez Ça vous fait un autocritique Voilà L'auto-armure Tout nouveau Euh À moins que je sais plus Je crois que je l'avais peut-être rajouté Je sais plus Je crois que je l'avais rajouté Dans la toute dernière mise à jour De ma mi mode De ma mi mode V2 Mais je sais plus Vraiment je sais plus Mais en gros L'auto-armure C'est dès qu'il y a une armure au sol Et que le joueur passe dessus Le joueur va l'équiper automatiquement Et il va prendre la meilleure armure automatiquement C'est comme dans les modes bataille L'auto-jump Et bah vous sautez automatiquement Quoi voilà C'est comme si on avait un autoclique Mais avec le bouton A L'auto-attaque En gros là C'est dès qu'un mob Est vraiment À côté de vous Et bah vous allez l'attaquer Automatiquement en fait En gros c'est comme le riptide Sauf que vous avez pas l'animation De jeu riptide Et que bah Votre tête N'est pas en bas Donc voilà C'est un semi-riptide Bon du coup les gens Maintenant on passe À l'auto-fire Mais en réalité L'auto-fire Ça marche comme Les projectiles en feu Même si c'est pas la même chose C'est tout comme Donc normalement Ce que j'aurais dû faire C'est que j'aurais dû mettre Auto-fire V2 Pour les projectiles en feu Mais j'ai décidé De pas le faire Parce que bah J'ai la flemme Et que Pourquoi pas Ecoutons Pourquoi pas faire comme ça Donc voilà L'auto-fire c'est tout simple C'est tout bête C'est à dire que bah Genre quand tu lances Un projectile Quand tu tapes quelqu'un Ou quand Ou voilà quoi Et bah La personne est en feu L'entité est en feu Le spambo ensuite C'est le même que sur Mami mode V2 Donc voilà Vous pouvez spambo Assez logiquement Comme on a vu tout à l'heure Là pareil Quand on active le spambo Il y a le spambo V2 Et le chargement de l'arc long Qui se désactivent Enfin qu'on ne peut pas activer Et c'est normal C'est tout à fait logique Ensuite Le spambo V2 Bon Le spambo V2 C'est un peu plus compliqué C'est pas vraiment du spambo Mais c'est juste que Le chargement de l'arc Il est ultra rapide Il est presque instantané C'est pour ça que je dis spambo Même si en réalité C'est pas du spambo Mais c'est presque ça Donc voilà pourquoi Je l'ai mis en V2 Ensuite Chargement de l'arc long Et bah c'est tout simple C'est tout logique C'est que le chargement de l'arc Bah il est long en fait Donc ça prend vraiment Très 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 longtemps A se charger Au maximum Après j'aurais pu le faire Plus long Mais j'avais pas envie Le one shot Bah ça c'est logique Quand tu prends des gars Bah tu te fais one shot En fait Ensuite le one shot Avec un coup critique Bah c'est pareil que le one shot Sauf que là C'est seulement avec un coup critique Ensuite afficher l'armure Bah ça en gros Ça vous affiche l'armure Comme en mode bataille Etc Et bah A gauche Vous avez votre armure Et du coup ça vous affiche l'armure Voilà Ça fait un peu comme Les modes de Minecraft PC Le PX mode Ou je sais pas quoi mode Activez les dégâts de la canne à pêche Bah voilà Ça vous active les dégâts de la canne à pêche Le scaffold Donc il y en a qui ne connaissent pas du tout Mais en gros le scaffold C'est que Vous prenez un bloc Et ça vous les pose directement sous vos pieds Donc voilà Alors après Il y a un peu de latence parfois Donc Si on court Bah Généralement Il y a des fois où ça va pas suivre Il y a des fois où ça va suivre Mais genre Si ça lag Ça va pas suivre Et il y a vraiment des fois Où même si ça lag pas Ça peut ne pas suivre Enfin c'est pas instantané C'est à dire qu'il y a S'il y a des lags Bah il y aura des lags En fait sur le scaffold Voilà Donc ensuite le funner espace Lash no fire Bah ça c'est assez simple Quand vous allez dans le feu Ou quand vous brûlez Et bah vous êtes en feu Mais 2 secondes après Bah vous êtes plus en feu Genre c'est à dire Que vous êtes en feu Que quand vous êtes dans le feu Et après vous êtes directement Plus en feu Le riptide sans pluie Bah quand il y a pas la pluie Bah vous pouvez quand même Utiliser le riptide Donc le riptide Je crois qu'en français C'est l'impulsion Mais bon personne ne dit ça Ensuite le mode riptide Avec ZR Bah c'est Vous êtes en mode riptide Que quand vous cliquez sur ZR Donc voilà Le mode riptide Bah c'est le mode riptide Voilà Ensuite on passe aux potions Donc les splashes potions Instantanées Et bah en gros Quand vous l'activez Bah les splashes potions Elles se cassent instantanément Sur vous Donc voilà C'est à dire que Genre elles vont pas aller Elles vont pas aller Dans la direction Que vous êtes Non Dès qu'elles sont lâchées Bah elles explosent quoi Les potions volantes Bah c'est tout simple Bah vous lâchez une potion Elle vole Etc etc Si vous désactivez Elles tombent toutes Voilà Durée de potion infinie Bah dès que vous activez ça Et que vous buvez une potion Ou même Que Bon ensuite on a Durée de potions infinies Bon ça en gros C'est un peu buggé Mais ce que ça fait C'est que Quand on regarde les potions On voit que Bah le Le temps Des potions Est changées Enfin bref Testez par vous même Vous verrez Comme pour tous les cheats Bon ensuite on a Bonne potion Et mauvaise potion En gros ça ce que ça fait C'est que ça change Le niveau des effets de potion C'est à dire que Si vous activez bonne potion Et que vous buvez une potion de speed Bah vous aurez du speed Maximum quoi Et donc A peine vous avancez Vous allez à l'autre bout de la map N'essayez pas Voilà Et mauvaise potion Bah c'est totalement l'inverse C'est que Vous êtes ultra lent Si vous buvez une potion de speed Bien sûr Et du coup Quand on active bonne potion Mauvaise potion Se désactive Et ainsi de suite Pour Mauvaise potion Ensuite On a le multi-tier Donc en anglais Multi-shot En gros Avec ça Si on prend un projectile Dans la main Donc Une boule de neige Une underperle Ou alors qu'on prend un arc Ou un trident Et bien Si on appuie dessus Et bien ça va nous faire Tirer 9 x 9 x 9 x ça Soit en gros Ça va nous faire tirer 27 boules de neige Par exemple Donc voilà Dans tous les cas Ça c'était dans le trailer Donc Je pense que vous avez juste A voir le trailer Pour comprendre ce que c'est Et c'est pas compliqué A comprendre Ensuite C'est Killora Slash taille de la litbox Alors ça Ça c'est vraiment Ça c'est Voilà En gros Faut savoir que sur MyMod V2 Au tout début J'avais mis Ce que j'appelais Le Killora Et après Je l'ai enlevé Et du coup Plein de gens ont râlé Parce que Ils étaient pas contents Qu'il y avait plus le Killora Sauf qu'en réalité Je l'ai pas enlevé Je l'avais remplacé Par le Taille de la litbox Parce que le Killora Oui C'est la taille de la litbox J'avais juste Changé le nom du truc Sérieux Et du coup Je recevais plein de messages Disant Ouais mais il y a plus le Killora Machin truc Alors que s'il y avait le Killora J'expliquais à tout le monde Du coup Que le Killora C'était la taille de la litbox Mais les gens ne comprenaient toujours pas Donc là J'ai mis Dans le nom Taille de la litbox J'ai mis Killora Pour comme ça Les gens ne soient plus débiles Du coup Ça c'est la taille de la litbox Du coup Si on augmente Ça Votre litbox Va être plus grande Et donc On pourra taper Les joueurs A côté d'eux Vu que leur litbox Elle va être plus grande Si vous activez ça Je vous conseille D'aller dans visuel D'aller dans 5 Et d'afficher la litbox Voilà Comme ça vous pouvez voir Que la litbox a grossi Et vous pouvez voir La taille de la litbox Donc voilà Mais bon maintenant Vous savez Et si vous mettez Une litbox trop grande Attention Ça peut laguer Et je vous conseille De Si vous augmentez La taille de la litbox Je vous conseille De désactiver La suffocation Vu que la litbox Va être plus grande Et ben Les gens vont pas se rendre compte Mais ils vont être Dans les murs Du coup Et du coup Ils vont prendre des dégâts De suffocation Ensuite La riche Alors la riche Sur Manimod V2 Elle avait eu Beaucoup de changements Elle changeait A peu près tout le temps Et c'était vraiment Une galère Donc j'ai tout refait Et maintenant Voilà ce que ça donne Donc on a La riche De un bloc C'est à dire que Quand on active En gros Ben C'est Ça nous met Une riche De un bloc Mais en réalité C'est juste que Le bloc d'air Où on est Est tapifié Bon voilà C'est un peu compliqué A comprendre Mais voilà Ensuite on a la riche Normale Donc voilà Donc ensuite on a la riche De mob infini Donc là comme c'est expliqué Ça nous fait une riche Mais que pour les mobs Et ça le fait aussi Pour les blocs Mais en tout cas Voilà Donc c'est la riche quoi Comme on peut l'appeler Et ensuite on a la riche De bloc Et là c'est la riche Qui est seulement pour les blocs Ensuite on a le mbot Donc dans le mbot On peut choisir Soit les joueurs Soit les entités Donc c'est censé vous prendre Le truc le plus proche Après parfois Il y a des bugs Avec le mbot De joueur C'est à dire que parfois Soit ça vise rien du tout Et ça bug Ou alors Ça vise aussi Les entités Donc voilà C'est des bugs Que j'arrive pas trop à régler Mais bon On fait avec On fait avec En tout cas voilà Je vous conseille de mettre Le mbot des entités Vu que Je trouve que c'est mieux Ensuite dans le pvp J'ai mis le god mode Alors avant il était Dans le monde Mais il essayait de le mettre Dans le pvp Donc dans le god mode On a les joueurs en god mode Que les joueurs en god mode Et les entités en god mode Voilà Le knockback Ben Je viens de me rendre compte Que j'ai fait une petite erreur De français J'ai écrit K.O. Normal Alors que ça devait être K.B. Donc on a Le K.B. Normal Donc les K.B. Qui sont normales Le pas de K.B. Donc ça c'est juste pour vous Alors par contre Pour le pas de K.B. Juste pour vous Et bien Il faut savoir qu'on entend plus Le son des dégâts Et du coup On a tendance à se dire Ah ouais on a un vise On est invincible Mais non Si on se met en troisième personne On peut voir qu'on prend vraiment les dégâts Mais c'est juste qu'on entend pas Le son en fait Ensuite on a le pas de K.B. Pour toutes les entités Donc toutes les entités Ne prennent 0 K.B. On a le super K.B. Et le K.B. En l'air J'ai décidé d'enlever La configuration du K.B. Parce que C'était vraiment inutilisé Personne ne l'utilisait Clairement Et c'était surtout incompréhensible C'était mal fait aussi Donc voilà J'ai décidé de l'enlever Ensuite on a l'item bloc Donc L'item bloc C'est quand vous parez Il y en a qui préfèrent l'appeler l'item bloc Et je vois plus de gens Qui disent Item bloc Que pareil Donc j'ai mis item bloc Donc on a le normal On a l'effet de l'item bloc Donc ça c'est tout le temps On a Si tu item bloc Ça ne te protège pas Ensuite on a le Si tu item bloc Ça ne te protège pas Mais si tu item bloc Pas Ça te protège Voilà Et on a aussi Le désactiver l'item bloc Quand on vise Un Petit bloc Donc voilà On a fini pour joueur Donc dans monde On a entre premier lieu Les options du monde Donc on peut activer ça Donc les options de l'hôte Donc voilà Donc ça nous donne les options de l'hôte Donc voilà Ensuite on a le Pas de dégâts de chute Donc quand on active ça On ne prend plus de dégâts de chute C'est assez simple Assez logique Ensuite on a Désactiver la suffocation C'est ça justement Que je vous parlais Si vous activez le kilora Activez ça Sinon Vous allez suffoquer en fait Et c'est pas cool Ok ensuite on a le Peu mourir en créatif Donc si vous activez ça Bah vous pouvez mourir en créatif Voilà C'est à dire que vous prenez Des dégâts en créatif Ensuite on a Les items incassables Voilà je ne vais pas vous le rappeler Vous connaissez sûrement Ensuite on a Les outils incassables Donc les outils incassables Ça par contre en gros C'est comme les items incassables Sauf que là Ça ne le fait que pour les outils Donc la pioche La houe La pelle Etc Ensuite la régénération rapide Bah en fait On régène Ultra rapidement Ensuite Le sommeil rapide C'est ce que j'appelle Le fast sleep En gros Bah on dort Mais genre C'est ultra rapide Quand vous dormez dans un lit Ensuite on a le Peu casser la baie de roc Donc avec ça Quand vous êtes en survie Vous pouvez casser la baie de roc Ça Ça nous permet aussi De Casser la baie de roc Du fond de la map Et du dessus de la map Pour le nether Alors On ne pourra pas la casser à la main Comme tous les blocs En fait S'il y a un bloc Qui est sur la dernière ligne On ne peut pas les casser à la main Mais s'il y a un bloc A la dernière ligne On peut les casser Avec des explosions Donc du coup Si on met une petite TNT Bah la baie de roc Qui se cassera Donc voilà Si vous voulez Ça peut être intéressant Ce qui est plus intéressant Je pense C'est d'activer le Peu casser la baie de roc Avec Dans autre Le monde explosif Comme ça Bah Tout se pète Et à la fin Bah vous avez Une map Totalement vide En fait On a le Attaquer vous donne faim Et on a les Tout ça Vous donne faim aussi Donc en gros Quand vous attaquez Bah vous Vous perdez Beaucoup plus rapidement De la nourriture Mais vraiment Ultra rapidement Donc voilà C'est juste pour le fun Ensuite on a Les projectiles explosifs Donc bah Comme le nom l'indique Les boules de neige Les underpearls Sont explosifs Ensuite Les flèches Et les tridents Explosifs Alors pourquoi Ils sont pas dans Les projectiles explosifs Parce que C'est pas pareil Parce que c'est Des abstracts Projectiles En fait Les flèches Et les tridents Et C'est pas La même type D'explosion Vous verrez Que les projectiles explosifs C'est comme si C'était des Projectiles En mini jeu Et les flèches Et les tridents explosifs C'est Testé Vous verrez C'est vraiment Une grosse explosion Ensuite Les feu d'artifice explosifs Vous avez Les feu d'artifice Du mode culbut Donc c'est à dire Que Bah en fait Si vous l'activez Bah les feu d'artifice Ils ont Un temps de latence C'est à dire Qu'on peut pas Les utiliser Tous d'un coup Et ils vont Tout droit Dans la direction Que vous tirez Donc voilà Ensuite Les boules de neige Font des dégâts Bah ça C'est comme La rote Fait des dégâts Bah les boules de neige Maintenant Elle refond des dégâts Les oeufs font des dégâts C'est pareil Mais avec les oeufs Les underperles Font des dégâts C'est pareil Mais avec les underperles Ne peut pas changer Ne peut pas changer La météo Donc ça en gros Ça vous empêche De changer La météo C'est à dire Que si Là par exemple Il n'y a pas de pluie Et que vous voulez Mettre orage Et bah ça va écrire Dans le chat Orage Mais le temps Ne va pas changer Ne peut pas attraper Les entités Avec une canne à pêche Bah là en gros Ça vous empêche D'attraper les entités Avec une canne à pêche Alors ça ne veut pas dire Que dès que La canne à pêche Elle attrape quelque chose Et bah Elle arrête de s'attraper Non ça veut pas dire ça Ça veut dire qu'en gros La canne à pêche Bah elle passe à travers À travers les mobs en fait Les TNT n'explosent pas Est-ce que j'ai vraiment besoin De vous leur rappeler ce que c'est C'est à dire que Une TNT Vous l'activez Elle est en train d'exploser Vous avez peur Et au final Boum Elle fait une explosion Mais il n'y a rien qui casse Et il n'y a rien qui se passe Ensuite Les explosions ne font pas de dégâts Donc les dégâts C'est aux joueurs Ensuite vous avez Les blocs n'explosent pas Donc en gros Là c'est un peu comme Les TNT n'explosent pas Mais il y a l'animation Cette fois-ci Et c'est pas vraiment pareil Donc voilà Les items ne droppent pas Alors des explosions Donc vous pouvez Faire péter une TNT Et les items ne dropperont pas Donc voilà Ensuite Dans le 2 On a plein de désactivés On a que des désactivés Donc en premier Vous avez désactivé l'expérience Donc quand vous activez ça Votre barre d'expérience N'augmente pas du tout Même si vous prenez l'expérience Elle n'augmente pas Ensuite vous avez désactivé La limite d'expérience En gros vous le savez A partir du niveau 17 Et ben C'est plus dur de prendre de l'expérience Et ça c'est pareil Pour tout en fait Au bout d'un moment C'est de plus en plus dur Pour remonter d'un niveau Et donc ça Ça désactive cette dureté Donc ensuite les amis On a désactivé Les effets de potions Donc ça en fait C'est tout simple C'est que ça désactive Les effets de potions Mais Que Pour les splash potions Et les lingering potions Oui je viens clairement Je viens clairement de dire Les lignes J'aurai une potions Mais voilà En tout cas pour les potions Persistantes Et pour les potions De splash Et ben ça désactive Les effets de potions C'est à dire que Dès qu'on va dedans Ben ça fait rien en fait Donc du coup On a désactivé L'effet des gapples Slash Abso off Ben du coup Quand je vous mangeais Une gapple Vous n'avez pas d'effet en plus Juste ça vous régénère Votre bouffe Et c'est tout Ensuite désactiver les totems Ben ça désactive les totems C'est à dire que Si vous mourrez Et que vous avez un totem Dans votre deuxième main Et ben il va pas s'activer Ensuite vous avez Désactiver l'arc Donc désactiver l'arc En gros ça se marche Qu'en survie Mais en gros Quand vous êtes en survie Et ben vous ne pouvez plus Tirer à l'arc Voilà Ensuite vous avez Désactiver les collisions Donc comme vous le savez Si vous vous mettez A côté d'un mob Vous pouvez le pousser Vu qu'il y a les collisions Et si vous désactivez ça Ben vous passez à travers le mob Sans le pousser Sans le bouger Donc voilà Ensuite désactiver la gravité Ben en fait Vous ne pouvez plus tomber Vous ne pouvez plus sauter En fait vous êtes à la même hauteur A chaque fois Et en gros La gravité elle est désactivée Ensuite vous avez Deux choses Désactiver la pluie Et désactiver l'orage Bon alors C'est pas les mêmes choses Mais en gros Désactiver la pluie Ce que ça fait C'est que Ben Quand vous voulez changer de truc C'est toujours en mode pluie Donc en vrai Je pense que je vais changer le nom Parce que j'ai mis Désactiver la pluie Mais c'est plutôt impossible De désactiver la pluie Puisque du coup en gros Si on change de truc Exemple Si on met le temps clair Ou si on met des orages Et ben il y aura quand même De la pluie en fait Et désactiver l'orage Et ben là en gros On peut plus Il peut plus y avoir d'orage Il peut plus y avoir Le mode orage En gros Dans le temps Donc je pense que Je vais changer un peu Le nom De désactiver la pluie Parce que Ben c'est pas terrible Ensuite du coup Vous avez désactivé les lits Donc si vous voulez dormir Dans un lit Ben vous pouvez pas En fait voilà Ensuite vous avez désactivé La distance du lit Donc c'est à dire que Vous le savez Il y a la bête distance Donc si on est trop loin du lit Ça nous dit Nope C'est pas bon Et du coup Si on active ça Ben ça la désactive Désactiver le mode survie Et ben là C'est qu'en gros On peut plus se mettre En mode survie Voilà c'est tout Désactiver les dégâts De magma bloc Et ben Comme c'est dit Ça désactive les dégâts De magma bloc Et voilà Désactiver les blocs Qui tombent Donc en anglais Désactiver les falling blocs Et là vous aurez peut-être compris Mais en gros Le sable Le gravier Les encum Et ben Ne tombent plus Voilà Désactiver le drop des minerais Donc voilà Quand on casse un minerais Ben il drop pas En fait Voilà c'est tout Désactiver le chargement des chunks Ben les chunks ne chargent plus En fait Donc voilà C'est tout Que vous dire de plus Ils chargent plus C'est tout Voilà Désactiver l'apparition des portails Du nether Alors là en gros Quand vous créez un portail du nether Vous faites toute la structure Et à la fin Vous mettez une petite flamme Et là en gros Si vous activez ça Et ben la flamme Elle se mettra Mais le portail N'apparaîtra pas Il n'y aura pas le violet Pour se téléporter Quoi Voilà Désactiver la malédiction de disparition Donc ça En gros Si vous mourrez Et que vous avez du stuff Avec malédiction de disparition Et ben Et ben Le stuff reste Désactiver la malédiction du lien éternel Et ben là en gros Si vous avez du stuff Qui a malédiction du lien éternel Et que Vous voulez l'enlever Et ben Vous activez ça Et maintenant vous pouvez l'enlever Voilà Et désactiver la redstone Et ben en gros Quoi que vous fassiez Que vous mettez un bloc de redstone Une torche de redstone Et bien Bim Ben la redstone ne s'active pas Voilà C'est Véry simple Mais vraiment Véry simple Et donc les amis C'est une tête du montage Qui vous parle Je viens de me rendre compte Que j'ai complètement Oublié De parler De la partie 3 De options du monde Du coup Je vais vous en parler maintenant Donc du coup Vu que c'est sur la version test Où moi j'ai changé des trucs Et bien là On a le petit test bouton Qui est apparu En gros C'est un bouton Qui est normalement invisible Pour vous Mais voilà En réalité Là il y a un bouton Là il y a un bouton Là il y a des checkbox Mais vous vous les voyez pas Parce que je les mets invisibles Et là moi Je l'avais juste mis visible Pour ça Enfin bref Laissez tomber Peu importe Du coup Dans la partie 3 Qu'est-ce qu'on trouve On trouve en premier Cooldown des underperles Donc ça c'est le cooldown Des underperles Donc on peut le mettre En long C'est à dire que En gros Les underperles Elles vont mettre Ultra longtemps Pour se recharger Ensuite On peut le mettre aussi En normal En rapide Et en spam En rapide Il y a quand même L'animation du truc Qui descend Mais qui dure vraiment 0,0000 Une seconde Donc voilà C'est très court Et en spam Il y a clairement plus L'animation Donc vous pouvez vraiment spam C'est pour ça que J'ai mis les deux Ensuite l'invulnérabilité En gros L'invulnérabilité C'est un peu compliqué C'est comme le god mode Sauf que c'est pas le god mode Parce que vous savez Le god mode En gros Vous pouvez prendre des dégâts Et quand vous êtes invulnérable C'est pas pareil Vous ne pouvez pas prendre de dégâts Vous êtes invulnérable Vous êtes invulnérable Comme c'est dit en fait Ensuite la vitesse du four Donc vous avez la vitesse du four X2 La vitesse du four X4 La vitesse du four X6 Et les fours ultra rapides Et vous pouvez aussi désactiver Les fours Alors quand je dis désactiver les fours C'est désactiver La vitesse des fours C'est à dire que Les fours ils vont plus Ils vont plus cuire les trucs En gros Ensuite vous avez Item maximum dans un four Donc ça c'est Le nombre d'items maximum dans un four Donc dans chaque slot Donc dans le slot des ingrédients Dans le slot des combustibles Et dans le slot du résultat Donc ce que tu obtiens Quand tu fais cuire un truc Ensuite vous avez l'heure Donc l'heure en gros C'est la commande pour changer l'heure Donc vous pouvez mettre du coup L'heure à 1 Et à l'infini Donc voilà L'heure à 10 000 Bim Etc Ensuite vous avez Les items maximum d'un hopper Donc ça c'est très simple En gros C'est les items maximum Qu'on peut avoir dans un hopper Et donc si par exemple Tu vois Bim Je mets à 8 Et bien pour chaque slot du hopper Pour chaque petit carré du hopper Qui peut stocker des items Et bien il n'y aura que Maximum 8 items Ensuite Explosion de la boule de feu du ghast Bon là c'est un peu compliqué Parce que j'ai galère à choisir Un titre pour ça Parce que c'était beaucoup trop gros En fait Juste pour un truc Où genre l'explosion Elle va pas faire 10 000 tu vois Mais elle va juste faire genre 3 tu vois Enfin bref Un long titre Pour un petit cheat Voilà Mais en gros ça modifie La taille de l'explosion De la boule de feu du ghast Voilà tout simple Attention à pas mettre trop haut Si vous voulez pas crash Et pas laguer Ensuite joueur maximum Bah ça en gros C'est le nombre de joueurs maximum Qu'il peut y avoir dans une map Donc on ne peut pas aller Au dessus de 8 Alors vous allez sûrement me dire Pourquoi est-ce qu'on peut pas Et bien en gros Si on met au dessus de 8 Et qu'un joueur essaye de rejoindre Et bah ce que ça va faire C'est que le joueur Qui va essayer de rejoindre Alors qu'on est 8 Et bah il va crash Enfin j'avais fait ces tests Il y a très longtemps Et normalement c'est comme ça Que ça se passe Après ça fait depuis très longtemps Que j'ai pas fait de test là dessus Donc en réalité c'est peut-être possible Si je modifie quelques autres trucs Mais je pense vraiment pas Mais en tout cas le nombre de joueurs maximum En gros c'est si vous êtes juste 2 dans votre map Bah vous mettez 2 Et comme ça bah les autres ne pourront plus rejoindre en fait Et vous resterez que à 2 avec votre ami Ensuite du coup vous avez la taille des explosions Donc ça c'est la taille des explosions Donc à l'époque sur ma mode V2 On pouvait juste l'augmenter Là maintenant on peut l'augmenter Et la diminuer Ensuite vous avez la collision Donc la collision en gros C'est quand vous entrez en collision avec d'autres mobs Et bah en gros c'est la projection que ça va faire En gros plus vous l'augmentez Et plus dès que vous allez rentrer en collision avec d'autres mobs Vous allez être projeté loin Voilà Ensuite vous avez la taille des blocs Donc vous pouvez changer la hauteur des blocs La largeur des blocs et la longueur des blocs Ça peut aller normalement jusqu'à 100 Voilà Et jusqu'à moins 100 Du coup si vous mettez des tailles petites Et bah ça va vraiment se changer Donc c'est à dire que vous pourrez passer à travers les blocs Vu que leur taille elle sera vraiment petite Ensuite le remplacement Donc ça c'est la même chose que sur ma mi mode V2 Mais sur ma mi mode V2 c'était un peu galère C'était un peu chaud C'était un peu impréhensible Mais en gros à quoi ça va servir ? Ça va servir à remplacer les blocs qui sont posés Donc pour savoir l'ID des blocs Et bah on peut cliquer ici sur item ID list Même si en vrai je devrais renommer ça par bloc ID list C'est ce que je vais faire après Et donc si par exemple Ce qu'on va faire c'est que quand on pose une pierre Bah ça nous met un bloc invisible Donc on va mettre l'ID de la pierre Donc l'ID de la pierre c'est 1 Et l'ID du bloc invisible c'est 166 On clique sur changer Et puis maintenant quand on pose un bloc de pierre Et bah ça deviendra des blocs invisibles Voilà tout simple Et du coup ce qui peut aussi être intéressant C'est mettre l'ID du bloc remplacé en 0 Donc l'air Donc dès qu'il y a de l'air qui se crée Et bah ça va être autre chose d'autre Et donc vous pourrez mettre par exemple le DTNT Je crois que l'ID du DTNT c'est 46 Donc voilà Et vous avez aussi un petit truc info ici Ensuite pour finir Le dernier truc de la page 3 Mettre à jour les informations du monde Donc quand on va cliquer là dessus Vous allez voir Ça va prendre un tout petit peu de temps à charger Mais voilà on va avoir les informations du monde Donc on va avoir l'acide Le nombre de joueurs connectés Et le nom des joueurs Plus leurs coordonnées Alors sachez que si vous n'êtes pas sur une map Vous pouvez crash Et il y a aussi des possibilités que parfois Il n'y a pas tous les joueurs Pourquoi ? Parce que le truc A pas eu le temps de s'actualiser Et il n'y a pas eu le temps de Et le jeu a pas eu le temps de comprendre Qu'il y a un nouveau joueur quoi Et parfois ça peut prendre du temps Parfois non Mais voilà Il peut y avoir des erreurs là dessus Et j'en suis désolé Mais du coup quand on active ça Et qu'on va dans le joueur Autre 4 Et qu'on va dans le give Et bah là vous voyez que Il y a les pseudos qui s'affichent Et voilà comme ça vous pouvez choisir la personne Mais ça je crois que je vous l'ai déjà expliqué Génération du monde maintenant Non là il n'y a pas grand chose Donc générer un monde sans décoration Donc la décoration c'est généralement Les petites herbes Les fleurs Mais aussi les lianes Les troncs d'arbres Pans cassés C'est à dire tout droit En bûche Je crois aussi Et d'autres trucs comme ça Générer les arbres sans feuilles Donc là c'est pour les grands arbres Donc en gros Les grands arbres Ils vont se générer Mais sans feuilles Générer les arbres sans troncs Là aussi c'est pour les grands arbres Donc ils vont se générer Mais sans troncs Et générer les arbres sans branches Là aussi ils vont se générer Mais sans les branches Donc sans les branches Pour moi c'est vraiment Ce qui est le mieux Vu que du coup On n'a pas à se faire chier À couper les autres branches Non Elles vont pas se générer du coup Après Générer les arbres sans feuilles Ça peut être bien aussi Pour si vous voulez faire une map Un peu désertique Bah ça génère les grands arbres Sans les feuilles Ça peut être sympa Après générer les arbres sans troncs C'est pas terrible Mais du coup Si vous activez les trois Bah les arbres géants Ne se génèrent pas en fait Tout simplement Et désactiver l'étoile d'araignée Dans les mineshafts Voilà c'est tout basique Ça désactive l'étoile d'araignée Dans les mineshafts Du coup les mamis Maintenant il est l'heure De passer aux entités On se rapproche de plus en plus De la fin C'est waouh C'est vraiment C'est waouh J'espère que c'est bientôt fini Là parce que J'espère que je vais pas mettre Des heures et des heures Enfin bref Entité Premier sheet Donc Désactiver la limite d'apparition Vous le savez Y'a une limite de mob sur la map Bah vous activez ça Et bim Y'aura plus la limite de mob Sachant que Je crois que ça ne marche pas Pour les bateaux Voilà Ensuite Les entités ne sont pas détectées Par la red zone Donc voilà Ça en gros Si vous avez une plaque de pression Un fil de détection Ou un truc Dans le genre Et ben les entités Ne seront pas détectées Dessus Voilà Reproduction infinie Des animaux Alors ça en gros Vous allez poser deux animaux Enfin deux animaux De la même race Et même s'ils sont bébés ou pas Et ils vont se reproduire Et même s'ils ont fait Un enfant Ils vont refaire des enfants Refaire 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 A l'infini Et les enfants Vont faire des enfants Donc voilà C'est un peu dégueulasse Je le sais Mais voilà Comment ça va se passer Ensuite Les animaux spawnent bébé Bah tout est dit Les animaux Ils spawnent en bébé Immobiliser les mobs Ça immobilise les mobs Les mobs à l'envers Ça met tous les mobs A l'envers Les mobs ne droppent pas d'armure Et ben les mobs Ne droppent pas d'armure S'ils ont une armure Bien sûr Les mobs peuvent prendre Les items Bah les mobs S'ils marchent sur un item Ils peuvent l'avoir Parce qu'il faut savoir Qu'en fait Il y a très peu de chances Qu'un mob ramasse un item Et du coup Là avec ça Il y a 100% de chance Voilà Ensuite du coup On a les zombies Ne brûlent pas Donc voilà Vous le savez Quand il y a du soleil Et bien Les zombies Bah ils vont brûler Donc voilà Donc aussi Pour ceux qui se demandent Ça marche que avec les zombies Pas avec les squelettes Etc Les zombies montent sur les mobs Bah vous l'avez déjà vu 100 fois C'est vraiment Un truc que j'active assez souvent Mais les zombies Ils montent sur tous les mobs C'est à dire Qu'ils peuvent monter sur tous les mobs En fait c'est un peu comme Les bébés zombies Vous savez Les bébés zombies Ils peuvent monter sur tous les mobs Sur les zombies Sur Sur les vaches Les chèvres Tout ce que tu trouves Ils montent dessus en fait Et bah là C'est un peu pareil Sauf que c'est les zombies Tous les zombies Donc ensuite On a la transformation De zombies En villageois Alors ça c'est un peu compliqué On a aussi la transformation Des zombies En noyés Alors ça c'est un peu compliqué Je vais vous expliquer Donc déjà Pour la transformation De zombies En villageois Ce qui se passe C'est que Vous avez juste A faire spawn Un PNJ zombie Donc un zombie villageois Ou alors S'il y en a déjà Sur la map Bah vous les laissez Et vous l'activez Et bim Les zombies villageois Vont se Se transformer tous Ensuite Pour la transformation De zombies En noyés Là c'est un peu plus compliqué Là ça marche Que pour Les zombies Basiques Et donc Ce qui se passe C'est que Dès que vous allez Faire spawner Un zombie basique Là ça va pas Juste Le transformer Mais là Ça va le transformer Et ça va le Dupliquer à l'infini Donc si vous voulez C'est cette option Trop longtemps activée Et bah vous pouvez crash Parce qu'il va y avoir Des tas Et des tas de mobs En fait Et les zombies Ils vont se dupliquer A l'infini Et à la fin Ils vont tous mourir Vu qu'il y en aura trop Donc du coup Je vous conseille De ne pas l'activer Ou de l'activer Très peu Ou alors De l'activer Et de le désactiver Très vite Si vous voulez Vraiment l'activer Mais bon C'est pas un truc De oufant non plus Ensuite on a remplacé La texture Du zombie Bon alors C'est censé marcher Tout normalement Sauf que non Je sais pas pourquoi Ça a bugué Et ça s'est dupliqué Lors de la traduction Mais bon Enfin bref Je vais corriger ce bug Vous le savez Comme je vous l'ai dit Mais donc en gros C'est pour remplacer La texture du zombie Donc si tu prends Un zombie Et que tu mets Un ancien gardien Bim Hop Tu poses un zombie Et bim Il y aura un ancien gardien Bon après C'est juste la texture Donc Voilà Après Ça garde quand même La hitbox Du mob remplacé Donc si vous mettez Un zombie géant En texture du zombie Et bah Il y aura la hitbox Du zombie géant Donc voilà Bim Vous avez une petite coupure Et comme ça Bim J'ai pu tout réguler Du coup ensuite On a les squelettes What the fuck Donc Bah Je vous laisse voir Par vous même Le truc c'est que Les squelettes What the fuck Il y a quelques problèmes Assez souvent en fait C'est à dire que Bah Même si on le désactive Ça le désactive pas vraiment Et il faut Sortir Et revenir sur la map Enfin bref Les squelettes What the fuck C'est très what the fuck Donc voilà Ensuite on a Les squelettes en colère Les squelettes en colère C'est que Bah Ils tiennent directement Leur arc C'est à dire qu'ils sont déjà Prêts à shooter en fait Et c'est pour ça que je dis Qu'ils sont en colère C'est parce que Bah Voilà Ils t'attendent Pour te buter quoi Ensuite T'as Les chevaux Ont une selle Donc dès que vous faites Spawn un cheval Et bah normalement Il doit avoir une selle Et même si vous ne les faites Pas spawn Et bah Ils vont quand même Avoir une selle en fait Donc voilà Ensuite les chevaux mangent Bah vous voyez directement Que les chevaux Bah ils mangent Ils mangent tous Direct Désactiver les sauts de cheval Bah quand vous êtes à cheval Vous ne pouvez plus faire de sauts Donc ensuite les gens On a les cochons Ont une selle Donc quand vous l'activez Bah c'est pareil Que les cheval ont une selle Sauf que là C'est pour les cochons Assez basique Donc voilà Ensuite les ours debout Bah en fait Quand vous l'activez Bah tous les ours Se mettent debout Et donc Bah c'est plutôt sympa Les loups en colère Donc quand vous l'activez Bah les loups sont en colère Les loups intéressés Là en gros C'est quand Les loups Tu leur montes de la nourriture Et bah après Ils penchent la tête Et bah là c'est pareil C'est quand Ils penchent la tête Ensuite Peut laisser Les chauves-souris En gros C'est Peut mettre en laisse Des chauves-souris Pareil Peut mettre en laisse Des villageois Voilà Et peut mettre en laisse Des bateaux Donc voilà Ensuite on a Bateau what the fuck Donc bateau what the fuck C'est un titre que j'utilise Vraiment souvent En gros Bah le bateau C'est comme s'il volait Et comme s'il allait super vite Donc moi j'appelle ça Bateau what the fuck Mais il y en a Qui préfèrent Qui préfèrent appeler ça Le bateau volant Ou le fly boat En anglais Tu vois Mais du coup Moi j'appelle ça Bateau what the fuck Et c'est vraiment Parce que Le bateau devient What the fuck C'est totalement ça en fait Ensuite Bateau invulnérable Et bah les bateaux Sont invulnérables C'est à dire quoi C'est à dire que Bah ils sont incassables En fait Ensuite Porte armure bébé Et bah les portes armure Deviennent bébé Assez logique Et faut savoir que C'est pas un truc Définitif C'est un truc Juste visuel Ensuite Porte armure what the fuck Bah les portes armure Deviennent What the fuck On va dire Ils sont un peu buggés C'est à dire qu'en même temps Ils flyent En même temps pas trop C'est à dire que genre Quand tu casses le bloc En dessous d'eux Ils tombent lentement Ensuite Ils sont une couleur noircie Donc voilà C'est assez compliqué A définir Du coup j'ai mis portard Un what the fuck Généralement Quand j'arrive pas A définir un truc Je mets what the fuck Après Voilà Ensuite Underman en colère Bah les Underman Sont en colère Voilà C'est logique Et quand je dis Qu'ils sont en colère C'est comme quand On les regarde dans les yeux En fait Ils tremblent Et voilà Ils deviennent fous Ensuite Underman Gentil Bah c'est qu'en gros T'as beau les taper Bah ils te feront rien Ils sont tout gentils avec toi C'est des gentils Petits Undermano Et voilà Les Underman Ne peuvent pas se téléporter C'est logique Ils peuvent pas se téléporter Voilà Les Shulkers Ne peuvent pas se téléporter Elles ne peuvent pas se téléporter Voilà Les boules de Shulkers En feu Bah c'est les boules de Shulkers Qui sont en feu Voilà c'est tout Les Creepers Deviennent chargés Donc voilà Un cheat aussi assez souvent utilisé Donc voilà Les Creepers Deviennent chargés Donc c'est toujours Des Creepers chargés Quand on les place Et même s'ils sont déjà placés Bah ils deviennent Tous chargés Les Creepers Explosent automatiquement Donc si vous activez ça Bah ils vont exploser En fait Tous Tous ceux de votre map Quand un Creeper mort Il explose Donc voilà Wither en mode Attaque Alors là C'est un peu plus compliqué Vu qu'après on a le Wither En deuxième phase Donc le Wither en mode attaque C'est pas du tout pareil Que le Wither en deuxième phase Faut savoir que le Wither Il a deux phases Il a une phase où il est pas chargé Et une phase où il est chargé Et dans la phase où il est chargé Après il peut faire des attaques Enfin Dans les versions console Il peut faire des attaques Qui Qui genre Il va tout droit Et il casse Des milliards de blocs d'un coup Et ben Cette attaque C'est le mode attaque du Wither Et la deuxième phase C'est quand Bah En gros Il descend au sol Et quand tu vas le taper à l'épée Enfin bref Vous m'avez compris sûrement Ensuite Les têtes de Wither explosifs C'est toutes les têtes de Wither explosifs Parce qu'il faut savoir Qu'il y a deux têtes de Wither Qui existent Donc t'as les têtes noires Qui elles te donnent Du L'effet de Wither Et t'as les têtes bleues Que elles tu vois Tu les renvoies Et bim Et ben Tu peux renvoyer Ou alors tu peux ne pas renvoyer Mais elles explosent Bon en réalité Je viens de vérifier Et en fait Même les têtes bleues En fait elles donnent Wither Mais en fait je crois que Si t'es en easy Elles donnent pas Wither Et si t'es pas en easy Bah elles donnent Wither Enfin je sais plus Bref Dans tous les cas Si t'actives les têtes de Wither explosifs Et ben le Wither Il va envoyer que des têtes explosifs Que des têtes bleues Ensuite les têtes de Wither en feu Donc ça c'est juste Ça c'est comme les boules de shulker en feu en fait Donc ensuite têtes de Wither en feu Bah les têtes de Wither qu'il envoie Elles sont en feu On voit pas très bien le feu Mais en fait s'il est tout petit Mais elles sont en feu Voilà Ensuite les Wither peuvent être Dans des minecarts Slash bateaux Et bah vous pouvez mettre Les Wither dans des minecarts Et dans des bateaux Vous avez ensuite pareil pour l'Under Dragon Donc voilà Bon bah on passe à la partie 3 Des entités Allez c'est parti Donc les golems amicals avec les joueurs Donc là Si vous tapez un golem Même si c'est pas vous qui l'avez créé Ou que voilà C'est un golem qui a spawn Par un villageois Et bah Ils vont être Ils vont être gentils avec vous Voilà Sorcières gentilles Et bah les sorcières Là c'est pareil Elles vont être gentilles avec vous Elles sont gentilles les sosos Donc voilà Quand je dis gentilles C'est qu'elles vont pas vous lancer des potions Dans votre face Parce qu'elles vous aiment pas Ensuite les moutons tendus Et bah les moutons Ils sont tous tendus Voilà Ensuite les perroquets dansent Bah les perroquets Bah ils dansent Voilà Donc voilà Même s'ils volent Ils dansent Les lamas toujours en groupe Alors là c'est peut-être un peu compliqué Mais vous le savez Les lamas On a ce qui s'appelle Une caravane Entre guillemets Et en gros Si tu tiens un lama en laisse Et bah il va rester dans la caravane Enfin comment dire C'est un peu compliqué A expliquer Mais donc dès que vous allez faire Une caravane de lamas Et bah Ils vont tous vous suivre Et voilà Ils vont toujours être tous ensemble Donc voilà Après les lamas toujours en groupe C'est un peu bugué Mais bon Je l'ai quand même mis C'est une petite fonctionnalité spéciale Voilà Les araignées planent Bon gros Bah les araignées Bah elles planent Tu vois C'est à dire qu'elles vont pas prendre De dégâts de chute Elles vont planer En fait Ce qui se passe C'est que les araignées Bah c'est comme si Elles étaient toujours en train De grimper un mur Et du coup elles planent Les fantômes ne peuvent pas voler Alors là C'est plus fantôme what the fuck Que les fantômes ne peuvent pas voler Je crois que sur l'animaat V2 Je l'avais appelé Fantôme what the fuck Mais je sais plus Mais en réalité Ce que ça fait C'est que Bah les fantômes Ne peuvent pas voler Voilà c'est tout Quand tu les actives Bah ils attaquent plus les gens Mais en réalité Ce que ça fait vraiment C'est que ça désactive Le fait que le fantôme Que les fantômes Puissent voler Même si ils peuvent quand même voler Enfin c'est compliqué quoi C'est fantôme what the fuck Plus que les fantômes Ne peuvent pas voler Les blaze sont chargés Bah là les blaze sont toujours chargés C'est à dire qu'ils ont toujours leur feu Donc voilà Ils vont jamais perdre leur feu Parce que vous savez Les blaze ils ont un petit temps de recharge Pour leur feu et tout et tout Et ils ont besoin d'être en feu Je crois pour lancer Leur boule de feu Mais Mais voilà En tout cas là ils sont toujours chargés Ils sont toujours en feu quoi Ne peuvent pas enlever La citrouille des bonhommes de neige Donc comme vous le savez Si vous faites un bonhommes de neige Et que Vous prenez une cisaille Et que vous faites Clique droit sur le bonhommes de neige Et bah Sa citrouille elle va s'enlever Mais du coup si vous activez ça Et bah La citrouille du bonhommes de neige Ne va plus s'enlever Et voilà Bon ça sert un peu à rien Mais c'est toujours là On sait jamais Et donc si vous avez déjà un bonhomme de neige Sans tête Et que vous activez ça Et bah ça va lui remettre sa tête Voilà Mais bon après Si vous le redésactivez ça va le remettre normal Donc il aura toujours plus sa tête De citrouille Bon et bien on en a fini avec les entités On passe au liquide Alors les liquides cassent les blocs Bon assez simple Assez basique Assez Voilà vous m'avez compris Les liquides ils cassent les blocs Ils cassent les blocs Qu'est ce que tu veux que je te dise de plus Ensuite Les blocs peuvent contenir des liquides Comme vous le savez Il y a depuis Il y a un point 13 Certains blocs comme les enclumes Les coffres et tout Ils peuvent contenir des liquides Et bah là c'est pareil Sauf que C'est les blocs complètement Qui peuvent contenir des liquides Tu vois Et donc si vous voulez éteindre Des Et donc si vous voulez Enlever une source de liquide Avec des blocs Bah du coup c'est plus possible Vu que Les blocs peuvent contenir des liquides Ensuite Les liquides Sont des blocs Donc voilà C'est à dire que Si vous avez Donc voilà C'est à dire que si vous activez ça Et que vous posez une source d'eau Et bah après Vous verrez la hitbox Du bloc d'eau Et du coup Vous pouvez faire choisir le bloc Et avoir le bloc d'eau C'est cool Les nénuphars restent sans eau Donc si vous mettez de l'eau Et que vous mettez des petits nénuphars Et qu'après vous enlevez l'eau Bah les nénuphars ils vont rester Et du coup Ça vous fera un peu des nénuphars volants Et donc ça vous fera un peu penser Au truc de la 1.17 Là Les trucs où Quand tu marches dessus Bah voilà Ça se casse Et du coup après Faut actualiser le nénuphar Pour qu'il redevienne normal Marcher sur l'eau Et bien Ça te permet de marcher sur l'eau En gros Alors je sais que certaines personnes Crachaient avec ça Mais Personnellement Bah Je crachais pas En fait Ça c'est comme les têtes de Wither Enfin la texture des boules de neige En tête de Wither Moi je crachais pas perso Mais bon après Certaines personnes oui Donc Voilà Je ne sais pas vraiment pourquoi Marcher dans l'eau Et bah en fait L'eau c'est C'est comme Si 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 ça Comme si Comme si vous étiez pas ralenti Parce que vous le savez Quand vous êtes dans l'eau Vous êtes ralenti Vous pouvez pas courir Vous nagez directement Etc Etc Là non En fait c'est comme si l'eau Bah c'était de l'air Après s'il y a une source en mouvement Ça peut vous faire bouger Eau rebondissante Bah en gros Là Vous vous mettez dans l'eau Et en gros Vous sautez plus haut C'est à dire que genre C'est pas que vous sautez plus haut Mais c'est juste que Bah l'eau vous propulse plus haut Parce que vous savez Quand vous faites un saut dans l'eau Et bah ça vous Ça vous fait sauter un peu Enfin Quand vous faites un saut dans l'eau C'est sûr que vous sautez Mais voilà Vous m'avez compris Et bah là Vous sautez plus haut Voilà Ne peut pas sauter dans l'eau Bah là avec ça Bah vous pouvez pas sauter dans l'eau en fait Voilà Je peux vous dire de plus Désactiver l'eau Alors ça en gros Vous allez peut-être pas comprendre Mais en gros Si vous posez une source d'eau Et bah ça fait comme si vous étiez dans le nether Donc L'eau elle se vaporise Elle se dissipe En fumée Désactiver l'eau dans les feuillages Alors ça Je sais que la commu UHC Meetup Adore ça Parce que Maintenant Depuis qu'il y a eu la 1.13 Et bah L'eau elle va directement dans les feuillages Donc tu peux plus amelger Sur les feuilles Donc c'est chiant Et donc du coup J'ai ajouté ça pour la commu Parce que Bah je sais que Ils veulent ça Parce que Sinon c'est impossible en fait Tu peux pas amelger sur Sur les Sur les arbres De la forêt noire L'eau arrête de bouger Bah l'eau Elle arrête de bouger en fait Duplication des sources d'eau Et bah là en gros Bah vous posez une source d'eau Et elle va se dupliquer à l'infine Voilà L'eau n'éteint pas le feu Et bah en gros là Si vous mettez du feu Et que vous mettez de l'eau à côté Et bah l'eau elle va pas éteindre le feu Alors pas le feu qui est sur vous Elle va l'éteindre Mais c'est à dire que le feu en bloc Elle va pas l'éteindre Les bulles ne disparaissent pas Donc là en gros Si vous avez des bulles Et que vous cassez par exemple La sous-le-sun Ce qui va produire les bulles Et bah les bulles Elles vont rester Désactiver l'effet des bulles Bah là en gros C'est comme si les bulles Elles servaient à rien Marcher dans la lave Bah c'est comme marcher dans l'eau Sauf que Bah c'est pour la lave Bon après Marcher dans la lave C'est un peu plus bugué Que marcher dans l'eau Mais bon voilà Ça marche quand même L'ave rebondissante Bah c'est comme Eau rebondissante Écoutez Que vous dire de plus En fait Que vous dire de plus Juste que Bah en vrai La rebondissante Elle est pas toujours Elle est pas la même Avec l'eau et la lave Mais bon après Ça dépend aussi Du temps Que vous laissez appuyer Votre bouton De l'endroit où vous êtes Donc bref Ne peut pas sauter dans la lave C'est pareil que Ne peut pas sauter dans l'eau Mode lave Et bah là en gros Bah Tous les mobs Vont se mettre à brûler En fait c'est comme si Tout le monde Était dans la lave Voilà Comme si le monde Était fait en lave Sauf qu'elle est invisible Et donc Tout le monde brûle La lave Fait moins de dégâts Et bah la lave Elle fait moins de dégâts C'est tout Elle fait moins de dégâts Que d'habitude En fait La lave c'est Ce qui se passe en réalité C'est que la lave Va plus vous faire de dégâts de lave Parce qu'il faut savoir Que la lave Elle vous met en feu Donc ça vous fait des dégâts de feu Mais ça vous fait aussi Des dégâts de lave Et du coup La lave Elle va plus vous faire les dégâts de lave Elle va vous faire que les dégâts de feu Que les dégâts de brûlure La lave one shot Donc voilà Vous allez dans la lave Oh bim Vous faites one shot On peut placer du feu Sur tous les blocs Alors oui Ça vous allez peut-être pas le savoir Mais en fait Le feu on peut pas le placer Sur tous les blocs Genre par exemple Les blocs de vitre Normalement on peut pas placer du feu Et bah là vous allez pouvoir Alors même si le feu Il va être invisible Vous allez pouvoir Pareil Vous pourrez le mettre sur les dalles Sur les trappes d'or Etc Etc Mais bon Le feu va être invisible Ne peut pas éteindre le feu Bah vous faites ça Hop Bah vous activez ça Et après en fait Vous pourrez pas éteindre le feu C'est à dire que En gros c'est comme le feu n'existe Et n'était pas un bloc Et du coup en fait Si vous tapez Bah ça va taper juste le bloc Et si vous laissez longtemps appuyer Bah ça va casser le bloc Qui est en dessous du feu Voilà Ensuite on passe à la partie infini Donc infini Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le rappeler Je ne pense pas Mais en gros C'est tout ce qui est infini Donc les items sont infini Donc vous droppez les items Bah vous les avez encore C'est comme si vous les avez pas droppés Les blocs sont infini Vous avez beau utiliser des blocs Bah voilà Ils vont pas Ils vont pas S'enlever votre inventaire Etc Etc Et vous fait activer tout Comme ça Normalement Voilà Ça prend juste un petit peu de temps Et il faudra que je règle ça Parce que Quand on active tout Bah le temps de régénération Des gaples Qui est infini Bah il s'active pas Et du coup Là il y a aussi Un petit bug Qu'il faudra que je règle Mais donc en gros Si on active tout Normalement c'est censé nous mettre Désactiver tout après Et après si on appuie sur Désactiver tout Ça désactive tout Le seul problème C'est que Bah là en fait J'ai fait l'inverse C'est à dire que Quand on active tout Bah ça met Et active tout Et quand on désactive tout Ça active tout Enfin voilà Bref je vais régler Ces deux bugs Ensuite Enchantement On a désactivé les enchantements C'est à dire que Si vous faites ça Et que par exemple Vous prenez une épée Fager Aspect Et bah le Fager Aspect Ne servira à rien C'est comme s'il y avait Pas de Fager Aspect En fait Puisque bah les enchantements Sont désactivés Vous avez aussi Désactiver la fusion des items Donc ça en gros Si vous activez ça Bah vous pouvez plus fusionner d'items Ensuite Ne peut pas enchanter les livres Donc vous ne pouvez pas Enchanter les livres Peut réenchanter les items Donc là en gros Si vous enchanter un item Vous pouvez le remettre Dans la table d'enchant Et réenchanter A l'infini Voilà comme ça Tranquille Et donc faut savoir que Si vous prenez une épée Que ce soit en diamant En or Ou en ce que vous voulez Et que vous lui mettez Shark Nessant Et que après Vous la réenchanter Shark Nessant Pour la réenchanter Shark Nessant Etc etc Bah en fait Les enchantements Ils vont se cumuler Donc à la fin L'épée elle va être Ultra cheat Ensuite Tous les enchantements Niveau 1 Bah tous les enchantements Passent niveau 1 En fait Niveau des enchantements Donc là vous pouvez changer Le niveau des enchantements Donc genre exemple 10 Pourquoi pas Donc voilà Après ça ne s'affiche pas Mais en fait Donc voilà Après ça ne s'affiche pas Mais en fait Ça le fait vraiment C'est juste que C'est pas affiché Bon et bien les gens On a bientôt fini On a bientôt fini le monde Il nous reste Juste les deux parties De autres Ensuite il nous restera Mini jeux pseudo Et construction Et aussi autres Donc en vrai Ça passe Il y a encore des choses Donc du coup Dans autres On a en tout premier Glaciation du monde Alors glaciation du monde C'est comme Le freezing world Ou le monde glacial Ou je sais même plus Comment je l'avais appelé Sur la V1 Je crois C'est tempête de neige Que je l'avais appelé Oui c'est des tempêtes de neige Et en gros Là dans le monde Ça va poser des blocs De glace de partout Monde explosif En gros Pour cela Il faut activer L'apparition des créatures Et je vous conseille De mettre la nuit Mais en gros Vous l'activez Et ce qui se passe C'est que dès qu'un mob Va spawn Et bien il va exploser Et du coup C'est pour ça Que je l'ai appelé Monde explosif Parce que Au fil du temps Si t'attends au moins Genre 20 minutes Bah t'as presque plus de monde En fait Vraiment Alors le toner spam Alors je sais plus Si je vous l'ai expliqué S'il y avait un rapport Avec le freecraft ou quoi Mais voilà Je vais vous l'expliquer Je vais vous le réexpliquer Si je vous l'ai déjà expliqué Mais je pense pas Que je vous l'ai expliqué Enfin bref Le toner spam C'est la même chose Que le freecraft Donc si vous vous mettez En survie Et que vous activez Le toner spam Bah vous avez le freecraft Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est une fonction Qui s'appelle Le debug mode On va dire Et en gros Ce que ça a fait C'est que ça a fait Plusieurs trucs Dont le freecraft Mais aussi le Mais aussi le fait Qu'il y ait Beaucoup Beaucoup de toner Du coup J'ai pas fait un truc Où genre Quand t'actives le freecraft Le toner spam Se désactive Mais en fait J'ai quand même Laissé le toner spam Et tout Pour que Les gens Ils comprennent Dans leur tête Que c'est le toner spam En fait Si j'aurais mis freecraft Les gens Ils sauraient pas Que Il y aurait aussi Un toner spam En fait Donc c'est pour ça Que je le laisse Enfin bref Si vous savez pas Ce que c'est que le toner spam Mettez l'orage Et activez le Et vous comprendrez En fait Voilà Ensuite Remplacez l'end Dans ton monde Alors ça Sur les modes V2 C'était très peu Expliqué Les gens Ne prenaient pas Je pense Mais du coup En fait Ce qui se passe C'est que Si vous activez ça Et que vous allez dans l'end Vous allez voir Un truc qui a changé Que Bah en fait Bah l'end Ça a beaucoup changé En gros Ce que ça fait C'est que L'end Ça le remplace Par votre monde Donc Si vous allez dans l'end C'est comme si vous êtes Dans votre monde Après en fait Les blocs de l'end Comptent Donc si vous êtes en survie Et que vous vous mettiez Dans une tour d'obsidienne Qu'il y a dans l'end Au même endroit Et bah Là vous allez prendre Des dégâts en fait Ensuite vous avez Fin X Donc là en gros Bah vous perdez Tout de votre bouffe d'un coup Ensuite Dégâts automatiques Slash suffocation Bah c'est le Always damage aid Ou le Auto dégâts Comme je l'avais appelé Sur ma mi-mod Mais en gros Vous prenez des dégâts Voilà A l'infini Mais en fait C'est comme si vous Sufoquez dans les blocs Donc si vous désactivez La suffocation Ça Ça ne marchera pas Ensuite L'auto-TP C'est un peu compliqué Ça te TP sur toi A l'infini Et ça te re-TP Sur toi En fait c'est comme si Ça utilisait la fonction Téléportation Dans les mini-jeux Quand vous êtes en spectateur Mais du coup Ça vous re-TP sur vous Bon voilà C'est un peu compliqué Ensuite Téléporter tout le monde Au spawn Bah ça téléporte tout le monde Même les entités Ensuite Monde transparent Bah le monde est transparent Activez-le Et vous comprendrez Ensuite Item Slash block Dans la seconde main Et item Slash block Sur l'armure Vous connaissez tout Hein Vous pouvez mettre Vos items Dans votre seconde main Ou sur votre armure Assez basique Silk touch Avec n'importe quoi Alors ça c'est un peu compliqué Mais c'est pas comme si Vous avez silk touch Tout le temps En gros Là C'est vous prenez Une pioche Ou un outil Qui a silk touch Vous cassez Vous cassez un bloc spécial Par exemple L'alambic Et vous allez voir Que ça vous donne Autre chose En fait Pareil Il y a plein d'autres trucs Comme ça Comme les coffres Les lits Et tout et tout Cassez-la avec silk touch Et vous verrez En gros ça vous donne Les items modés On va dire De certains trucs Arrêtez le monde Là c'est comme si Bah le monde s'arrête Comme si vous avez crash Comme si Vous vous faites Laguer En fait c'est comme Un zawalda Pour ceux qui connaissent La petite référence A Mister V4 Qui en réalité C'est une référence A Jojo Mais c'est lui Qui me l'a prise Mais en gros Ça arrête le monde Le monde il arrête De marcher Donc voilà Ensuite Items volants Bah laissez-les Les items Mais vous verrez Que bah ils sont volants Après vous allez Vite fait comprendre Qu'en fait C'est comme si Le monde Il était en eau Mais c'est pas vraiment ça Bon du coup Après les items volants On a les entités volantes Bon du coup Après les items volants On a les entités volantes Alors Je suis très déçu Pourquoi ? Parce que Du coup Comme je vous l'ai dit Cette vidéo Ça me sert aussi de test Et en fait Quand j'ai voulu tester Vérifier Enfin Elle me sert de vérification Plutôt Et quand j'ai voulu vérifier Si ça marchait Et bah là J'étais déçu Pourquoi ? Bah en fait Bah parce que Ça marche pas Les entités volantes Ça a toujours marché Sur Mimode V2 Là c'est Totalement pareil Que Mimode V2 Donc Je vois pas Pourquoi en fait Ça marcherait pas Mais ça marche pas Je comprends pas Et sur Mimode V2 aussi Ça marche pas Donc je suis dans L'incompréhension totale Surtout que j'ai rien changé Ça a toujours été le même Mais avant vraiment Les entités volantes marchaient Et là D'un coup Ça marche plus Ne me demandez pas Pourquoi Je sais pas Je suis dégoûté En tout cas J'essaierais peut-être De régler le bug Et si j'arrive à régler le bug Bah Cool Mais sinon J'ai peur que j'arrive pas A régler le bug Parce que je sais pas pourquoi Ça marche plus Pourtant Toujours Tout est normal Mais là Je comprends pas Bon du coup Ensuite on a les bouteilles d'XP volantes Donc Quand vous lancez une bouteille d'XP Bah elles volent complètement C'est à dire qu'elles sont lancées A Ultra long Elles volent quoi Ensuite on a le gros drop d'XP Donc en gros Ça c'est Dès que tu prends de l'XP C'est Genre Tu prends 20 niveaux quoi Dès que tu prends une boule d'XP C'est 20 niveaux que tu prends Aimant avec les entités Bon ça c'est un peu compliqué Mais C'est la même chose Que ce qu'il y a créé quoi Genre T'as un aimant Avec les entités Mais vu que t'as un aimant T'es aussi un contre aimant Et oui Parce que les aimants Bah Vous voyez Y'a une partie où ça aimante Une partie où ça aimante pas Donc Soit t'es aimanté Soit t'es désaimanté Enfin bref T'es un aimant avec les entités Ensuite Gardez les corps quand on meurt Donc ça En gros Quand on meurt Et bah y'a nos corps Qui restent là Tranquilou bilou Qui restent là On les voit toujours affichés Et voilà Ensuite Disparition des entités Bah les entités Bah elles disparaissent complètement Après si vous Le décochez Elles apparaissent bien sûr Ensuite Prends moins de dégâts Sans armure Sans armure Donc si vous êtes avec une armure Vous prenez plus de dégâts Que si vous êtes sans armure Et ouais Là est la logique Sur minecraft Maintenant Après c'est pas non plus Un god mode Vous prenez quand même Des dégâts Mais c'est vraiment A petite dose Ah là là Ensuite Changez la map En map du nether Donc maintenant En gros Dès que vous allez vous balader Sur la map Bah ça va faire La map du nether En gros En gros le jeu va croire Que tu utilises une map Mais dans le nether Donc la map Elle va être rouge Rouge Noir Enfin de cette couleur Là quoi Vous voyez Téléportation des portails Instantanés Et bah là C'est très simple C'est comme si Vous passez un portail Mais en mode créatif Bien sûr Un portail du nether Parce qu'un portail De l'under Y'a pas de latence Mais vous voyez Quand vous êtes en survie Avec le portail du nether Y'a de la latence Et bah si vous activez ça Et bah Y'aura plus de latence En fait Et ouais Ensuite On a le camp Quand tu tapes une entité Et là Vous avez plein de trucs Notamment Ce que j'utilise Beaucoup en ce moment Quand tu tapes une entité Tu montes dessus C'est ça en fait Donc ça C'est ultra intéressant Parce que les gens Adorent vraiment ça Et même moi J'adore ça Mais en gros Quand tu tapes une entité Bah tu montes Sur l'entité Que t'as tapé Donc tu peux monter Sur un Un wither Ou sur un joueur Etc Alors par contre Si tu montes Sur le nether dragon Tu vas être bloqué à vie A moins que tu relances la map Donc voilà Je vous conseille pas De tester avec l'under dragon Ensuite Les boules de neige Et là Tu peux choisir Tout ce qu'elles font Les boules de neige Elles font Du souffle du dragon Les boules de neige Elles font De l'expérience J'ai écrit Du l'expérience Faut que je change ça Et enfin bref Donc quand vous envoyez Une boule de neige Bah du coup Ça fait de l'expérience Voilà C'est tout simple Ensuite On passe à la partie 2 Donc les fours Peuvent tout brûler Donc ça en gros C'est tout simple Vous prenez un four Vous mettez du charbon Vous mettez Ce que vous voulez dedans Et ça va brûler Donc vous pouvez mettre Du charbon Et une armée en diamant Et l'armée en diamant Bah elle va brûler Comme ça Tranquille Mais au final Ça va rien vous donner Donc voilà Ensuite les alambics Ne s'arrêtent pas En fait Dès que vous allez Mettre du carburant Et bah les alambics Ils vont commencer à marcher Et ils vont marcher A l'infini en fait Donc voilà Même si vous mettez Genre juste une verrue Du nether Ou juste un ingrédient Et que l'ingrédient Se consomme Bah après l'alambic Il va continuer Ensuite les entonnoirs Sont bloqués Ensuite les entonnoirs Sont bloqués Donc ça c'est simple C'est pas que les entonnoirs Ne peuvent plus récupérer Du stuff C'est juste que Les entonnoirs Ne peuvent plus Mettre de stuff Dans les conteneurs C'est à dire que Genre tu prends Un entonnoir Et genre l'entonnoir Il peut plus Genre son stuff Il peut plus l'enlever Son stuff Il va rester dedans En fait Donc si tu mets du truc Dans un entonnoir Et bah le stuff Ne va jamais partir Ensuite Particule de spawner Alors ça c'est assez simple Mais en gros Vous prenez un spawner vide Et bah il y aura les particules Même si il n'y a pas de mob dedans Il y a les particules Donc voilà Ça peut être Sympa C'est tout Genre si vous voulez faire De la déco Peut-être ça peut être sympa Vous pouvez mettre Une petite carpette dessus Ça peut être sympa Au niveau déco Mais voilà Après c'est juste un truc Pour Pour l'effet visuel Ensuite là On va partir Sur toute la partie agriculture Donc Les graines Donnent directement du blé Quand vous plantez Une graine Et que vous la cassez Et bah ça vous donne Directement du blé Vous n'avez pas à attendre Ça vous donne directement du blé Donc Ça peut être bien Pour faire des trucs Mais c'est tout Désactiver la poudre d'os sur les graines Bah c'est tout simple Vous ne pouvez plus mettre De poudre d'os sur les graines Poudre d'os infinie sur les graines Bah là en fait Ce qui se passe C'est que Vous pouvez mettre De la poudre d'os En infini Comme vous le savez Il y a une limite C'est à dire que Quand votre pousse de blé Est au maximum Et que vous mettez De la poudre d'os Bah la poudre d'os Ne se consomme pas Et bah là Elle se consomme Voilà Ça sert à peu à rien Cycle du blé infini Bah là en gros Bah en fait Vous allez faire pousser Votre blé Avec de la poudre d'os Ou même sans poudre d'os Et dès que Le blé Va être A son maximal Et bah après Il va repartir de zéro C'est à dire que S'il repousse Il part de zéro Donc si vous lui mettez De la poudre d'os Il va repartir de zéro Et tout ça A l'infini Donc ensuite On a deux choses Sur les chorus En premier Le chorus ne se casse pas Donc ça normalement Si vous cassez Le bas d'un chorus Et bah tout le haut Il va rester en fait Et le chorus Ne place pas De fleurs mortes Alors qu'est-ce que c'est Que les fleurs mortes En gros les fleurs mortes Vous le savez Ou vous le savez peut-être pas Mais le chorus Pour le planter Il faut planter Les fleurs C'est à dire Les gros bouts blancs Sauf que Ces gros bouts blancs On les a En cassant Des gros bouts blancs Dans l'end Et après Il faut les replanter Pour faire de l'agriculture De chorus Sauf qu'en fait Le chorus Au bout d'un moment Il s'arrête C'est à dire que Au bout d'un moment Il fait Des gros bouts Mais qui sont violés Que violés Et en fait Quand ils sont que violés Ca veut dire que le chorus Il va s'arrêter Il va arrêter de grandir Et que la fleur Elle est morte En fait Et donc Là Ca ne va plus Placer de fleurs mortes Donc en gros Le chorus Peut pousser à l'infini C'est tout Bon du coup On a la partie mini-jeu En tant que premier On a les options de l'hôte Donc ça vous met Les vraies options de l'hôte Les options de l'hôte Que vous avez sur vos mondes Ensuite on a Toutes les permissions Donc là Ca vous débloque Toutes les permissions Donc le cas c'est De poser Et machin truc Il y a aussi Les explosions de TNT Qui servent Généralement Que pour le lobby Parce qu'après Dans les batailles Et dans l'hôte C'est déjà activé Après dans le vol plané Je sais pas trop Ensuite Désactiver les barrières invisibles Ensuite du coup Vous avez désactivé Les barrières invisibles Alors les barrières invisibles C'est pas ce que vous croyez C'est pas les barrières Qu'ils empêchent De sortir de la map Non Désolé C'est les barrières invisibles Mais les killbox En gros Les killbox Comment vous expliquer Vous savez Dans certains mini-jeux Vous avez des endroits Où vous pouvez Tomber Dans le vide Sauf que c'est pas du vide En gros c'est juste Un endroit où ça vous tue Bah c'est ça Ensuite inventaire bloqué Bah votre inventaire Il est bloqué Ensuite du coup Après inventaire bloqué On a rechargement De la map Infini Donc ça C'est un peu Comme manche Infini C'est à dire Que en gros Dès que le temps D'invulnérabilité Va se finir Bah la map Elle va se recharger Ensuite après On a recommencement De la map Infini Bon petite erreur De frappe Que je vais modifier Vous le savez très bien Mais ça en gros Dès que Bah le temps S'arrête Et bah en gros La partie Elle va recommencer Joueur requis Donc ça c'est le nombre De joueurs requis Nombre de manches Bah ça c'est le nombre De manches Et vous avez aussi Les manches infinies Ensuite Temps d'attente Alors le temps D'attente Ça a marché à l'époque Sur mes modes V2 Puis après Ça a plus du tout Marché Et maintenant Bah ça ne marche Plus du tout Alors du coup Vous allez me dire Pourquoi le remettre Et bah Parce que J'avais pas envie De l'enlever En fait Tout simplement Alors après Peut-être qu'un jour Je trouverai un moyen Pour le remplacer Pour qu'il marche de nouveau Mais bon Pas pour l'instant Ensuite Lancer la partie Bah voilà Vous êtes dans le lobby Dans Dans le lobby Que vous avez créé Et bim Vous voulez que la partie Elle commence Et bah vous cliquez Sur lancer la partie Tout simplement Ensuite Peu bouger avant Que la partie commence Bah là en gros Dès que vous êtes Téléporté dans la map Et qu'il y a le timer Infini marche quand même C'est juste Le cours normal Et long Qui ne marche pas Ensuite Fin de la partie Donc vous appuyez dessus Et bim Votre bataille Elle prend fin C'est fini Finito pipo Ciao la bataille Ensuite Nom de vie par manche Et bah Ça aussi C'est le dernier truc Qui est comme Le temps d'attente Et le temps de la partie Et bah A l'époque ça marchait Maintenant ça ne marche plus Sérieusement Je ne sais plus pourquoi Sachant qu'en plus Ça c'était pas des codes Que moi j'avais fait Donc voilà Enfin bref C'est pas grave Ensuite Temps d'attente De recharge des coffres Bah vous le savez Il y a un petit temps d'attente Pour que les coffres se rechargent Donc c'est toutes les 30 secondes Normalement Et du coup Là on peut le changer On peut le mettre Toutes les 1 seconde Donc voilà Toutes les 1 seconde Il y en a beaucoup qui spawn Après vous ne crachez pas Ça vous fait pas lag non plus Donc ça passe Mais vous entendez beaucoup de fois Le bruit du coffre Et ça c'est un peu énervant parfois Ensuite Afficher l'inventaire En culbut Et en spliff Bah ça vous permet D'afficher votre inventaire En culbut Et en spliff quoi Enfin pour moi La culbut et le spliff C'est pareil C'est juste que Minecraft Ils appellent ça la culbut En même temps Ils ont sûrement utilisé Un traducteur chelou Mais bon Tout le monde appelle ça Le spliff Donc voilà Après je viens aussi D'apprendre il y a pas si longtemps Qu'il y avait une commu Minecraft Wii U Culbut J'ai été choqué Quand j'ai entendu ça Donc voilà Coucou à vous Tollfès et tout Ensuite Le score en vol plané Donc ça Si vous modifiez ça Ça va pas vous modifier Votre score directement Non En gros Ce que ça va faire C'est que ça va modifier Le score que tu peux avoir En allant dans les trois anneaux Alors je viens juste de penser Qu'en vrai Il faudrait que je fasse un bouton En mode normal Puisqu'en réalité Les trois anneaux Ne mettent pas la même chose Mais bon bref Du coup ça ça modifie Le score des trois anneaux Du coup si vous mettez Genre le score 1000 Et que vous passez Dans n'importe quel anneau Et bien bim Votre score Il aura plus 1000 Tu vois Ensuite les pseudos Alors je vous avais dit Qu'il y avait un truc Qui avait changé Déjà comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Quand on se connecte Et bien ça nous met Directement notre pseudo Ça c'est super utile Quand on veut utiliser Les colors D'ailleurs j'ai oublié De traduire ça Bah voilà c'est super Nt tu oublies tout aussi Heureusement vraiment Que je fais cette vidéo Et je vous avais aussi dit Du coup qu'il y avait Un petit truc qui avait changé Au fond Et je vous avais dit aussi Qu'il y avait un petit truc Qui avait changé Au niveau des pseudos Comme vous le savez Avant quand on changeait Son pseudo Et que son pseudo avait Un nombre de lettres Qui était impair Et bien après Ça mettait un espace Et bien là maintenant Plus maintenant J'ai réglé ce problème Voilà De rien Je sais Je sais Je sais Du coup Il y a les couleurs Alors les couleurs Je crois que je les avais modifiées Mais dans Dans une des dernières Mises à jour De Mamie Mode V2 Ça devait être 2.0 0.7.8 Et je crois que j'avais modifié Les couleurs Pour qu'elles marchent Parce qu'elles ont En fait Il y avait un problème Qui faisait qu'elles ne marchaient pas En fait Donc voilà Mais du coup Les couleurs Ce qui se passe C'est que Quand on clique sur une couleur Par exemple Moi je veux que mon pseudo Il soit rouge foncé Et bien Bim Ça nommait le Est-ce bizarre Et le chiffre de la couleur Donc voilà C'est la même chose Que sur les panneaux Et sur les item frame Et aussi Il faut savoir que Si vous changez votre pseudo Et que vous êtes sur votre map Et bien Ça ne va pas changer votre pseudo Il faudra vous déconnecter De votre map Enfin Juste sortir de votre map Et après votre pseudo sera changé Ensuite Couleur de fond du pseudo Comme vous le savez Le genre Il y a les lettres De votre pseudo Et en fond C'est transparent Et bien là Vous pouvez choisir La couleur Voilà c'est tout L'ESP En gros C'est comme un peu Lightbox Sauf que en gros Ça va prendre Vous voyez le cadre De votre pseudo C'est à dire que votre pseudo Il est entouré D'un cadre rectangulaire Et bien là Ça va le diriger Soit vers le haut Soit vers le bas Soit à gauche Soit à droite Tout ça pour faire Que ce soit un peu Un ESP Couleur des bordures Donc ça c'est la couleur Des bordures De votre pseudo Alors Ça c'est un peu compliqué Pourquoi ? En gros ce que ça fait C'est que ça va modifier La couleur des bordures Des pseudos C'est à dire que Si je la mets en rouge Et bien Les pseudos Vont être en rouge Parce qu'en gros Il faut savoir que Les bordures de base Elles sont noires Elles sont sans couleur Sauf que Du coup Mojang Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont fait Que selon Les autres joueurs Qu'ils rejoignent Il n'y a pas Une autre couleur En gros Et enfin bref Là si on change la couleur Ça va atténuer La couleur qui est déjà existante Sur le pseudo Et du coup Si vous êtes l'hôte Vous avez un pseudo noir Du coup ça ne va jamais changer Ensuite afficher les pseudos Donc ça c'était un truc Tout basique Vous pouvez voir votre pseudo Et voir le pseudo De tout le monde Le pseudo transparent Et bien votre pseudo Est transparent Et couleur des bordures En fond En gros la couleur des bordures Elle est en fond C'est à dire que Moi si sur ma map Je suis l'hôte Mon pseudo Il va être noir du coup Et bien Ce qui va se passer C'est que en gros Le fond de mon pseudo Il va être noir aussi Et les autres Si mon ami Il a Sa couleur de bordure Elle est verte Et bien son pseudo Il va être Genre le fond de son pseudo Il va être vert Voilà Je pense que vous avez compris Mais bon On sait jamais Ensuite Construction Alors les constructions C'est un peu spécial Parce que c'est vraiment Un truc où j'avais fait Masses de tests Au tout début De ma mi-mode V4 Et au bout d'un moment Je vous avais dit Ouais bah finalement Je suis désolé Mais les constructions Bah on pourra pas avoir Les dégâts Des blocs Comme on l'a vu tout à l'heure Avec le give Et les autres trucs Sauf qu'au final J'ai réussi à trouver un moyen Pour que ça le fasse Et donc Bah voilà Ça le fait Tout marche bien en fait Donc c'est très simple En gros qu'est-ce que c'est Que l'onglet construction C'est Entre guillemets Le copy build Ou le Comme tous les français l'appellent Le world edit Donc comment ça marche En premier lieu On va choisir une position Donc la première position Et la deuxième Et en gros Ces deux positions Ce qu'on va vouloir faire C'est copier tout ce qu'il y a Entre ces deux positions Donc pour que ce soit plus simple J'ai ajouté un bouton Qui s'appelle Avoir la position du joueur Et donc quand vous cliquez dessus Vous avez la position De votre joueur qui est là Et je l'ai mis aussi Une deuxième fois Pour qu'elle soit ici Et oui Ensuite du coup Quand on a nos deux positions On va copier la structure Donc on aura juste À appuyer sur ce bouton là Et la structure se copiera Et donc la structure Sera dans la rame de votre Wii Et donc après Ce qu'on peut faire C'est sauvegarder la structure Pour l'avoir tout le temps Et la réutiliser plus tard Sauf que sauvegarder la structure Si on clique dessus Vous voyez Il y a une petite message box Où ça vous dit Êtes-vous sûr Cela peut prendre beaucoup de temps Et oui Parce que Je ne l'ai jamais précisé Et tout et tout Mais ça prend énormément de temps Pourquoi ? Parce qu'en gros Ça va copier toute une zone Précisément Dans la rame de votre Wii U Sur un document texte Donc ça peut prendre Beaucoup de temps Surtout si la structure Elle est vraiment énorme Donc après Si vous sauvegardez une structure Le fichier sera en Point MamyStruct Pourquoi ? Alors parce que En vrai J'hésitais sur certains mots Puis après On m'a pas mal dit Oui c'est bien MamyStruct Garde MamyStruct Du coup Au final J'ai gardé MamyStruct Donc voilà Du coup Après avoir copié la structure Ou Avoir sauvegardé votre structure Même si Sauvegarder votre structure Je le répète C'est pas obligatoire Et bien Vous pouvez coller Votre structure Donc soit Vous la collez Aux coordonnées Donc vous mettez des coordonnées Et voilà Soit vous la collez Aux coordonnées du joueur Donc A vos coordonnées Juste où vous êtes Généralement tout le monde Utilise Coller aux coordonnées du joueur Et donc voilà Vous pourrez copier Coller votre structure Après D'autres choses Après D'autres choses Si vous voulez Utiliser une structure Que vous avez sauvegardée Et bien pour cela Vous allez charger La structure Donc en gros Ça ça va nous permettre De sélectionner notre structure Du coup moi Vu que j'en ai pas Je vais en créer une Donc voilà Document texte Test Point Pas texte Mais bien Mamy Struct Voilà Oui Et donc après On va pouvoir la prendre Donc voilà Test.mamystruct Et donc après On aura le chemin De là où est Notre structure Donc voilà Après C'est pour vérifier Si tout va bien Si c'est la bonne structure Etc Etc Et donc après Quand là C'est bien le bon chemin Ou que vous avez bien chargé La bonne structure Et bien vous pouvez mettre à jour La structure Donc ça ne prend pas Énormément de temps Normalement En tout cas C'est normalement Plus rapide Que de sauvegarder une structure Ça c'est sûr Même si ça peut prendre Quand même longtemps Donc voilà Si vous n'avez pas tout suivi J'ai quand même mis Un petit tutoriel ici Pour les gens Qui ne comprennent pas Comme d'habitude Et on a fini Pour la partie construction Et maintenant Il ne nous reste plus Que une partie Mon dieu J'en peux plus C'est bientôt la fin Faut savoir que Genre J'ai débuté Le tournage De cette vidéo Je crois que c'était Un mardi Et là maintenant On est un vendredi soir Clairement C'est Pouf Cette vidéo Elle est horrible Et du coup La dernière partie C'est autre Alors de base Comme vous l'avez vu Sur le trailer Ou comme vous l'avez vu Sur les photos J'avais mis Une petite Combo box Donc une combo box C'est un truc Où on peut choisir des trucs C'est comme ça Voilà C'est ça une combo box Et bah j'avais mis Couleur du menu Wii U Ou Wii U menu color By V-Coding Au final ça J'ai décidé de l'enlever De base Je l'avais vraiment mis Juste parce que Je ne savais pas Quoi mettre dans autre Et au final Je me suis dit Ouais bah au final Je vais peut-être Mettre ça dans autre Donc voilà J'ai mis ça dans autre Et j'ai enlevé le truc De V-Coding Parce que De un C'est V-Coding Qui l'a fait Et que Bah je ne lui avais même pas Donné ma permission Et qu'en plus Et qu'en plus C'était vraiment juste Pour Avoir un truc dans autre Ça ne servait vraiment rien C'était parce que Je ne voulais pas Que autre soit vide Et de deux Parce que dans tous les cas Si on connecte Madme mod Sur le menu Wii U On risque de crash Donc voilà Bref Du coup ce qui nous reste C'est ces trois cheats là Donc on a Minecraft version démo En gros si vous activez ça Bah c'est comme si vous jouez Sur la démo de Minecraft Alors en réalité Je crois qu'elle n'est pas sortie Sur Wii U Mais c'est une fonctionnalité Qui a existé Donc voilà Ensuite vous avez bloqué le jeu Donc bloqué le jeu En gros Si vous l'activez Bah vous pouvez Plus rien faire un peu Dans votre map Et ensuite Le dernier Peut créer un monde lobby Alors là les gens Ils ne doivent pas comprendre Mais en gros Si vous l'activez Et que vous allez Dans créer un monde Et bah vous verrez Que vous pouvez Créer un monde lobby C'est à dire Créer un monde Où genre C'est comme le didacticiel Sauf que C'est avec la map Du lobby Sur ce On arrive à la fin Les gens Waouh Je n'en peux plus Mais je n'en peux plus Alors qu'il est J'ai fini le montage Pour la vidéo Comment installer Mami mode V4 Et demain Donc pile dans un jour Là environ Enfin en vrai Dans 22h Et bah la vidéo Elle sort Et du coup Tout le monde Pourra télécharger Mami mode V4 En tout cas Si vous avez apprécié Cette vidéo Même si je pense Que pas beaucoup de gens L'auraient appréciée Bah mettez un pouce bleu Si vous êtes resté Jusqu'ici Écrivez vraiment Vraiment écrivez Grosse d'un Dans un commentaire Parce que j'ai vraiment Envie de voir Qui est resté jusque là Qui s'est tapé Cette vidéo de merde J'ai vraiment envie De voir ça Sérieux Donc voilà Sur ce les gens C'était Nt Bye Nadine Sous-titrage ST' 501